2, 1. Bonsoir à tous et pardon pour ces quelques minutes de retard. Bienvenue dans cette grande soirée, ça sera la dernière de l'année 2012, en direct de la rédaction de Mediapart. Grande soirée consacrée, évidemment, comme je l'annonçais tout à l'heure en prenant l'antenne à 18h, à l'affaire Cahuzac, mais plus généralement à l'évasion fiscale. Ça sera le thème de cette soirée. J'en profite pour faire les annonces qui s'imposent, parce que si je ne les fais pas au début, j'oublie. Mediapart, tous les contenus de Mediapart sont en accès libre jusqu'à minuit ce soir et il y a un abonnement qui coûte 9 euros pour les 3 prochains mois. Je le dis parce que l'indépendance rédactionnelle et le journalisme a un coût et Mediapart ne vit que de ses lecteurs. Nous sommes 10 jours plus tard. 10 jours après, le 4 décembre, il y a exactement 10 jours, un article de Fabrice Harfier révélait l'existence du compte suisse du ministre du budget, Jérôme Cahuzac. C'était exactement il y a 10 jours. On a l'impression que plus de temps s'est écoulé depuis, parce qu'on en a énormément parlé. Donc avec Edoui Plenel et toute la rédaction de Mediapart ce soir, nous voulons vous raconter cette affaire. Vous en racontez les tenants, les aboutissants, les dessous, mais surtout peut-être ce que révèle cette affaire, quel est son contexte. Qu'est-ce que révèle l'affaire Cahuzac sur la démocratie, sur la presse, sur la classe politique et son rapport à l'argent, sur la gauche qui est au pouvoir en France depuis maintenant 6 mois ou plutôt sur cette gauche de gouvernement-là. C'est une expression qui a fait floresse après Alain Badiou, mais on pourrait dire de quoi cette affaire-là est-elle le nom. C'est ce que nous allons essayer de faire dans ce premier plateau pendant à peu près une heure. Pour ça, 4 journalistes de Mediapart, 5 avec Edoui, sont autour de moi. Fabrice Harfi. Fabrice qui a révélé l'affaire donc maintenant il y a 10 jours, au cœur de l'affaire. Il est complètement épuisé parce qu'il court les plateaux de télévision. Et l'enquête ! Et en plus tu travailles. Tu viens par exemple de chez nos amis d'arrêt sur image qui viennent d'enregistrer une émission avec toi. Donc tu as répondu à beaucoup de questions. Tu vas continuer ce soir. Mathilde Mathieu. Mathilde en particulier a enquêté sur tout le volet financier de l'affaire. C'est-à-dire d'où vient l'argent ? Comment se transmet-il ? Tu nous raconteras ça. Lénaï-Bredou, tu suis l'exécutif pour Mediapart. Donc l'Elysée. Matignon, tu étais à Bruxelles aujourd'hui. Donc comment l'ombre de choc de l'affaire se répand à l'intérieur de l'exécutif. Dan Israël, spécialiste justement de l'étude de l'évasion sous-fiscale. Comment ça marche ? Les paradis fiscaux. Qu'est-ce que c'est que la technique de tout ça ? On parlera de tout ça avec toi. Et puis Élui Plenel qui est à côté de moi. Lui aussi, il a beaucoup fréquenté les plateaux de télévision et de radio depuis une dizaine de jours. Et c'est les mêmes questions qui reviennent. Et ces mêmes questions, on les reposera d'ailleurs. Simplement, on aura peut-être un peu plus de temps que d'habitude pour y répondre. Et puis on essaiera d'en rajouter d'autres. Alors Élui, juste un mot avant de commencer avec Fabrice. Et hors de toute caricature, hors de toute langue de bois, ça a été souvent présenté. Mediapart contre le ministre. Mediapart veut la peau d'un ministre de gauche. Pour bien montrer que Sarkozy, voilà, c'est fini, etc. Qu'avec la gauche, on est capable d'appliquer le même traitement. J'ai beaucoup entendu tout ça. Qu'est-ce que c'est ? Quelle est l'importance du journalisme d'enquête ? Oui, d'enquête, d'investigation. Et pourquoi ce journalisme-là a-t-il une place si importante à Mediapart ? On est au cœur à la fois de la définition de ce qu'on a voulu faire avec Mediapart. Et en même temps, de la difficulté, parfois, de la réception quand on démarre. La particularité de Mediapart, à la différence de ce qu'on a souvent connu, c'est de faire ce qu'on pourrait appeler l'enquête d'initiative. Pas le procès verbal sorti d'un dossier judiciaire. Pas le cabinet d'un avocat qui transmet les informations qui arrange son client. Si on prend toutes les affaires qui ont donné l'identité de Mediapart jusqu'à celles-ci, elles n'ont pas pour point de départ un dossier judiciaire. Mieux, ce sont les révélations de Mediapart qui ont mis en branle la justice. Par exemple, c'est passé inaperçu, mais deux jours après nos révélations sur Cahuzac, on apprenait que le juge Van Nourimbeek a eu un supplétif pour enquêter sur le volet libyen du financement de M. Taqedin. Et vous vous souvenez de nos révélations sur Nicolas Sarkozy et Kadhafi. Mais il en était de même au début de l'affaire Karachi. Le rapport, déjà, c'était Fabrice Arfi, c'était en septembre 2008. Le rapport Nautilus, c'était avant la justice. Bettencourt, évidemment. Taqedin, évidemment. Tapie aussi, évidemment. Et jusqu'à celle-ci. C'est là la caractéristique de Mediapart. Personne n'est venu frapper à notre porte pour dire « il faut que vous alliez chercher M. Cahuzac ». Nous avons nous-mêmes enquêté. Et en enquêtant, nous sommes tombés sur ce compte suisse. L'idée d'intérêt public est évidente. Ce n'est pas la gauche, la droite. Je me souviens d'un discours au Bourget. C'était, il y aura bientôt un an, de lancement de candidature de François Hollande. Il parlait du futur président. Et il disait qu'avec le futur président, les fraudeurs, la République les rattrapera. Nous, on ne s'occupe que de la République, les rattrape. En l'occurrence, nous sommes catégoriques, nous sommes fermes. On va détailler, on va répondre à toutes les questions. On en a même en direct, là, qui nous viennent des lecteurs. Mais nous sommes très au clair. Dans cette enquête où nous avons travaillé, comme dans les précédentes, nous sommes totalement catégoriques sur le fait que l'actuel détenteur du ministre du budget, du ministère du budget, patron de l'administration fiscale, en charge de la lutte contre l'évasion et la fraude fiscale, a, depuis le début des années 90, au moment où il quitte un cabinet ministériel, celui de la santé, où il était en charge de la pharmacie et des équipements lourds, a un compte suisse non déclaré, donc illégal, pour abriter des fonds qui ont été cachés à la richesse nationale, qu'il l'a gardé pendant une vingtaine d'années, qu'il l'a fermé début 2010, et que ces avoirs ont été transférés dans la technique des paradis fiscaux vers Singapour. Nous sommes affirmatifs, catégoriques. Nous allons détailler nos preuves, nos éléments, notre façon de travailler. Voilà exactement quelle est cette histoire. Et il y aura un second plateau tout à l'heure, où Martine Orange viendra remplacer à côté de moi Edwip Lennel, où nous étendrons le débat, justement, à l'évasion fiscale, comment ça marche, les paradis fiscaux, après la crise d'il y a 4 ans, tout ça, c'était terminé, c'était une nouvelle ère. On voit que tout s'est perpétué, tout continue. On y consacrera presque une heure tout à l'heure. Mais alors justement, Edwip, une question de lecteur. Je vais poser la question à Fabrice Arfi. 18h01, Jacques Chopin, abonné à Mediapart. Que cherchez-vous avec le feuilleton Cahuzac à le faire démissionner ? Dites-le, comme cela, les choses seront claires. Non, nous, on n'est pas responsables des conséquences politiques de nos enquêtes. Qu'est-ce qu'on cherche ? On cherche à révéler des informations d'intérêt public. Point barre. C'est-à-dire que si en effet le ministre du Budget, et c'est le cas, puisque nous l'affirmons et nous le répétons, a détenu un compte en Suisse non déclaré et soustrait à la solidarité nationale, alors qu'il est censé être le garant, c'est ce que disait Edwip, oui, de la lutte contre la fraude fiscale, on est au cœur de l'information d'intérêt public. Après, je crois que, bon, les faits, pour nous, ils sont évidemment avérés. Nous sommes affirmatifs. Et comment peut-il évidemment rester au gouvernement ? Voilà, mais ce n'est pas à nous de prendre ces décisions-là. Nous, nous mettons des informations sur la table. Elles doivent maintenant alimenter la conversation démocratique. Fabrice, avant de détailler comment, pourquoi nous sommes catégoriques et les éléments de preuve, je voudrais expliquer, au-delà du fait de dire qu'il est le patron d'administration fiscale, pourquoi très concrètement c'est un conflit d'intérêt ? La situation dans laquelle il est aujourd'hui, y compris en démentant nos informations. Oui, c'est intéressant et c'est toujours ce qui est très intéressant dans ce type d'affaires, c'est qu'elles révèlent des dysfonctionnements institutionnels et démocratiques qui vont au-delà des faits eux-mêmes. Et là, il y en a un, c'est le conflit d'intérêt. Et on découvre à quel point notre démocratie n'est pas outillée, n'a pas prévu les organes de contrôle et les contre-pouvoirs institutionnels dans le cas d'un ministre du budget qui serait soupçonné de fraude fiscale. Pourquoi ? Parce que depuis nos révélations, contrairement à ce qui est dit, il n'y a aucune enquête judiciaire sur le fond des faits qui est ouverte. Il y a une enquête judiciaire contre Mediapart, suite à la plainte de M. Cahuzac. Nous n'avons aucun problème avec ça. Et nous ferons l'offre de preuve devant le tribunal, les témoins, les documents. Aucun problème. Nous ne sommes pas au-dessus de la loi. – Mais il n'y a pas d'enquête sur les faits eux-mêmes. – Il n'y a pas d'enquête sur les faits eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que la seule manière qu'il y ait une enquête sur les faits eux-mêmes, il faut qu'il y ait l'accord de qui ? Du ministre du budget, M. Cahuzac. Soit judiciairement, soit fiscalement. De la même manière, nous avons aujourd'hui un juge en France qui s'appelle Guillaume Daïef, un juge d'instruction parisien, financier, qui enquête sur une affaire qui s'appelle UBS, qui concerne les comptes cachés des Français à l'UBS en Suisse ou ailleurs. Alors, qui est parti civil dans ce dossier ? Le ministère du budget, Jérôme Cahuzac. Donc, on voit qu'on est là dans une situation de conflit d'intérêts institutionnels qui verrouille la possibilité d'aller plus loin judiciairement sur le chemin de la vérité. – Est-ce qu'on peut raconter, Fabrice, comment cette affaire a commencé ? On a bien compris qu'un journaliste avait des sources et que pour ne pas se défausser d'abord de sa propre responsabilité de journaliste, il ne peut pas se défausser justement sur ses sources. Donc, je ne demande pas, évidemment, des noms. Mais en revanche, est-ce qu'on peut raconter quel fil on tire, comment une histoire pareille commence ? – Alors, Edoui parlait tout à l'heure d'une sorte de journalisme d'initiative. Et là, ça en est en fait un peu la caricature. C'est-à-dire que parfois, il peut arriver qu'on soit alerté par quelqu'un qui nous dit « j'ai l'impression qu'il y a des faits à les gratter de ce côté-là » ou « une source habituelle, en confiance, qui nous donne un document et qui déclenche une enquête, etc. » Là, ce n'est pas du tout le cas. C'est-à-dire que ce qui s'est passé, c'est… Voilà, c'est une partie de notre métier qui consiste parfois à avoir l'esprit un peu mal tourné. Et quand on a vu juste… – On peut dire plus, plus. – Quand on a vu juste, on appelle ça une intuition. Puis quand on dit faux, c'est un a priori. Voilà. Bon. Quelle est l'intuition que nous avons sur cette affaire ? Quand nous révélons à Mediapart l'affaire Bettencourt, il se trouve que moi, j'ai au téléphone Jérôme Cahuzac, qui est président de la Commission des finances. Et de manière assez opportuniste, je me dis « Voilà, président de la Commission des finances, socialiste, affaire Bettencourt, peut-être qu'il y a moyen d'avoir des infos. » Bon. Et je le trouve très en arrière de la main sur Éric Wirt. Très, très en arrière de la main. Et le 20 juin 2010, au micro de la radio J, il déclare « Il n'y a pas d'affaire Bettencourt, il n'y a pas d'affaire Wirt, Wirt est un homme honnête. » Bon. Donc il y a ce premier, première petite impression qui passera avec le temps, puisqu'on fera beaucoup d'autres enquêtes, etc. Et en mai 2012, Jérôme Cahuzac, Éric Wirt, nommé au ministère du budget, quelle est sa première décision ? Pas la deuxième, la première. C'est de commander à un universitaire ami, qui est également proche d'un autre ami à lui, Guy Carcasson, universitaire spécialiste du droit public, il s'appelle Philippe Terner, qu'il avait fait travailler à la mairie de Villeneuve-sur-Lotte sur les huiles végétales. Il lui demande de faire un rapport sur l'affaire de Compiègne. Cette affaire, autre affaire, parallèle à l'affaire Bettencourt, qui met en cause Éric Wirt. C'est l'affaire de l'hippodrome. L'affaire de l'hippodrome de Compiègne. Et qu'est-ce qu'on découvre ? Que ce spécialiste du droit public, qui n'est pas spécialiste de l'immobilier, qui n'est pas spécialiste des domaines, qui n'est pas spécialiste des forêts, qui n'est pas spécialiste des hippodromes, pond un rapport de 10 pages, qui blanchit littéralement Éric Wirt. Là où il y a une enquête judiciaire... Qui le blanchit de quoi, Fabrice ? En un mot, rappelez l'affaire... L'affaire de l'hippodrome de Compiègne, c'est qu'Éric Wirt a bradé un bien de l'État au profit d'amis. Donc ça peut être une prise illégale d'intérêts, un trafic d'influence... Donc il a sous-évalué, sous-vendu... Sous-vendu en connaissance de cause, un bien public. Donc c'était très mauvais pour les finances de l'État. Il y a une enquête judiciaire ouverte bien avant que Jérôme Cahuzac arrive à Bercy. Et la Cour de justice de la République qui enquête avait mandaté trois spécialistes, trois experts judiciaires dans tous les domaines que nous citons, qui eux ont rendu pas un rapport de 10 pages, un rapport de 155 pages, qui était accablant pour Éric Wirt. Et qui était déjà connu, puisque Mediapart, Michel Deléant, chez nous, l'avait notamment révélé. Et donc je me dis, mais qu'est-ce que ça cache, si ça cache quelque chose ? Pourquoi le ministre du Budget se sent le besoin, dès qu'il arrive au ministère du Budget, d'aller commander un rapport, sincèrement, je vais pas dire Xavier Tibéry, mais un rapport de 10 pages pour blanchir son prédécesseur ? Il y a une décision sur ce rapport, les pièces qu'ont les experts de la Cour de justice de la République, ce supposé expert ne les a pas vues. Ben non, il peut pas. Il ne pouvait pas. Il ne pouvait pas. Donc c'était un rapport à l'aveugle presque. Et voilà quel est le déclencheur de l'enquête de Mediapart à l'été dernier. Donc on est six mois plus tard. Et donc là, mais très classiquement, on commence à s'intéresser au parcours politique de Jérôme Cahuzac, à son parcours professionnel, la chirurgie, sa clinique, ses rapports au laboratoire, l'entreprise de lobbying pharmaceutique qu'il avait, qui s'appelait Cahuzac Conseil. On tire un fil, on découvre une histoire, une deuxième, une troisième, on se déplace en France, ailleurs, on enquête. On rencontre des dizaines et des dizaines de personnes. Jusqu'au moment où commence à poindre cette information qui n'en est pas eue à l'époque, qu'il y aurait un compte suisse, bon, et qu'il y aurait des éléments matériels. Alors nous trouvons des sources, parce que nous avons des sources, dans cette affaire, mais comme dans les autres, aux meilleurs endroits. Et nous découvrons aussi des éléments matériels, notamment un enregistrement qu'il a fallu arracher, qui est un enregistrement dont on va évidemment parler, mais qui n'est pas arrivé tout cuit sur le plateau de Mediapart. D'abord, j'en ai entendu parler une première fois, j'ai rencontré une source qui était au courant de cette histoire, et puis le détenteur d'enregistrement, puis on s'est vu une fois, deux fois, trois fois. – Et cet enregistrement avait déjà été entendu par des personnes. – Oui, cet enregistrement avait déjà été entendu, cet enregistrement avait été même placé chez un notaire, et à force de discussions, voilà, j'ai pu en quelque sorte arracher ce document avec le consentement de la source, l'authentifier de A à Z, les circonstances dans lesquelles il a été fait, qui sont complètement rocambolesques, il faut bien le dire, mais on n'invente rien, et puis les sources que nous avons, qui nous permettent d'être absolument affirmatifs sur un certain nombre de détails, car il n'y a pas que l'enregistrement, il y a l'ouverture du compte, il y a sa fermeture début 2010, qui n'est pas dans l'enregistrement, et les circonstances dans lesquelles tout cela s'est passé, et aujourd'hui les mensonges, ou en tout cas les non-réponses de Jérôme Cahuzac, par rapport à nos questions qui sont précises. – Non, ça on va y venir, mais justement, sur la certitude, parce que le premier article, donc, le ministre du budget Jérôme Cahuzac possède un compte en Suisse, d'accord. Article d'Edoui Penel, quelques jours plus tard, où il dit, en gros, le secret bancaire pour les journalistes, c'est comme le secret défense, c'est le truc impossible à percer, quasiment impossible à percer. Alors, tu dis, nous avons les meilleures sources dans les meilleurs endroits, mais la Banque Suisse, UBS, enfin là, on est face quand même à un mur que personne, ou presque, n'arrive jamais à percer. Donc, comment peut-on faire, et c'est ce qu'on entend depuis 10 jours, la preuve, la preuve, la preuve, je me souviens d'une émission de télévision où tu étais sur le plateau, Jean-Michel Apathy, pour ne pas le nommer, t'as dit, montrez-moi, montrez-moi le relevé bancaire avec le compte Suisse et marqué Jérôme Cahuzac, c'est-à-dire qu'il demandait une preuve qui, par définition, n'existe pas, puisque c'est le secret bancaire, la Suisse. Mais comment fait-on avec le secret bancaire ? Comment il peut y avoir le secret bancaire, forteresse imprenable d'un côté, et la certitude absolue de l'autre ? Voilà ma question. Il y a le journalisme entre les deux. Simplement, peut-être un tout petit recul historique, journalistique. Prenons l'affaire Ben Barca, révélée par Jacques Derogis dans l'Express. Y a-t-il le moindre élément matériel dans l'enquête de Jacques Derogis ? Il n'y en a pas. Prenons l'affaire, le graal journalistique du Watergate. Dans l'enquête du Washington Post de Carl Bernstein et Bob Woodward, y a-t-il le moindre élément matériel ? La preuve, la preuve, la preuve, il n'y en a pas. Prenons l'affaire des plombiers de micro du canard enchaîné, les plombiers du canard qui espionnent le canard enchaîné. Claude Angélie révèle l'identité des agents de la DST qui ont posé les micros une semaine après. Claude Angélie a-t-il la moindre preuve documentaire de cela ? Il ne l'a pas. Edouard Plenel, l'affaire du Rainbow Warrior qu'il révèle dans le monde. Est-ce qu'il a, quand il sort le Rainbow Warrior, l'ordre de mission de Charles Ernu écrit qu'il demande à la DGSE de couler le bateau ? Non. Il dit même qu'il en avait dix fois moins que Mediapark aujourd'hui. Qu'est-ce que je veux dire par là ? C'est que les journalistes ont des sources. Mais dans l'affaire Cahuzac, nous avons des sources et nous avons des preuves. Nous avons les deux. Et il y en a une qui n'est quand même pas des moindres. Nous avons l'enregistrement qui montre que celui qui parle le mieux de son compte suisse, c'est Jérôme Cahuzac. Qui n'est pas quand même, juste pour mettre les choses en perspective, depuis que nous avons diffusé l'enregistrement, avez-vous entendu une seule fois de la bouche de Jérôme Cahuzac un démenti ? Est-ce qu'il a dit, c'est pas vrai, c'est pas moi, c'est pas ma voix ? Il a dit que ça ne l'impressionnait pas. Ah oui, mais alors là, c'est des psychanalystes qui font... J'imagine que c'est ça qui fait l'allusion. Il a dit, ce qu'avance Mediapark ne m'impressionne pas. Personne demande à Jérôme Cahuzac d'être impressionné ou convaincu. Il n'y a pas eu de démenti. Il n'a pas dit, c'est pas moi, sur cette bande. Mais non, il n'a jamais, il n'a jamais démenti. Nous avons depuis, il n'a pas déposé plein de pourfous ou quoi que ce soit. C'est très simple. Soit cette bande, c'est le fruit d'un montage et nous sommes dans une forgerie digne de Clearstream. Et alors là, honte sur nous si on s'est trompé. Ou vous êtes d'une naïveté sans nom, puisque vous diffusez des montages dignes de Thierry Luron. Voilà, ou alors, Gérald Daran est un pigiste caché de Mediapark, etc. Ou alors, c'est une preuve absolument irréfutable, avec des éléments, notamment dans la bande, d'identification très simple. Ne serait-ce que la voix, chacun, sincèrement, on prend un peu le temps au casque, parce qu'on entend toujours cette médiocre qualité. Évidemment, on ne va pas avoir une bande en Dolby Suron THX. Voilà, c'est évidemment qu'elle est de mauvaise qualité. Il n'est pas venu le dire dans un studio de radio. Donc, si on prend le casque, on écoute patiemment, pas une fois, pas deux fois, 15 fois, qu'on compare avec des interviews à voix basse de Jérôme Cahuzac. Ici, des professionnels sont venus pour nous assurer que la bande n'était pas le fruit d'un montage, je veux dire, techniquement. Bon, la bande, nous avons pu faire, par ailleurs, authentifier la voix auprès de, on va dire, d'un entourage de Jérôme Cahuzac. Et puis, il y a un élément d'authentification factuel dans la bande. Quand il dit, il n'est pas exclu que je devienne maire en mars prochain. La bande date de la fin, l'enregistrement date de la fin de l'année 2000. Et que se passe-t-il en mars de l'année prochaine, en mars 2001 ? Jérôme Cahuzac devient maire de Villeneuve-sur-Lotte. Il y a les municipales. Il y a les municipales de Villeneuve-sur-Lotte. Et il devient, en effet, maire. Après cet article, nous avons révélé à Mediapart l'identité du correspondant de M. Cahuzac, Hervé Dreyfus, qui était son gestionnaire de fortune, et celui qui était chargé de gérer, notamment, les avoirs cachés. Avez-vous entendu le moindre démenti de Jérôme Cahuzac, de Hervé Dreyfus ? C'est-à-dire que, ce que je veux dire, c'est que depuis que nous avons révélé l'enregistrement et les enquêtes qui ont suivi, on entend les mouches voler au ministère du Budget. Et pour cause, et pour cause, l'État sait très bien de quoi nous parlons. Edoui ? Non, je voudrais expliquer, parce qu'on blague, mais en même temps, il y a dans le... On n'a pas blagué beaucoup. Non, non, non. C'était juste Gérald Daran, la blague. Mais c'est très bien. Non, non, mais moi, je ne se refais pas. Non, mais ce que je veux dire, c'est que, c'est par rapport à ceux qui nous écoutent, c'est-à-dire que, dans une information, il y a la question de sa réception. On est au tout début de cette affaire. Et tout d'un coup, est arrivée un ovni qui s'appelle Mediapart. Le paysage n'était pas fait. Les gens n'étaient pas habitués. Donc, tout d'un coup, il y a quelque chose qui débarque et qui surprend. Ce ministre réussit. Ce ministre s'est imposé. Il est là. Il est au cœur. Il a des réseaux médiatiques. Le premier qui nous appelle n'est pas M. Cahuzac. C'est M. Stéphane Fuchs qui s'occupait déjà de la communication de M. Strauss-Kahn. Donc, c'est ce monde-là qui est là et qui est dans les rédactions. Et donc, ce qui se passe, c'est que l'impact de nos informations passe au filtre de gens, pour dire les choses sincèrement, qui, depuis longtemps, s'ils nous en ont fait dans le passé, ne font pas d'enquête, ne font pas de terrain. Et donc, font une pédagogie de notre métier qui est trompeuse. Notre métier, nous, journalistes, n'est pas un métier de juge ou de policier. Nous ne sommes pas là pour dire voilà la preuve finale qui fait que vous allez être ou non condamné. Notre métier est un lanceur d'alerte. Nous sommes des chiens de garde, comme on dit, de la démocratie. Nous répondons à des règles. Les règles, on pourrait dire, c'est celles qui font que vous faites un bon puzzle. Il faut que les pièces s'ajustent et que vous ne vous trompez pas de pièces. Et ça, c'est ce qu'on appelle le recoupement, la vérification, le fait d'avoir des sources différentes, multiples. Quand une enquête comme celle-là a lieu, Fabrice, il n'est pas tout seul dans son coin et comme n'importe quel autre. ici, à Mediapart, il n'est pas en vadrouille et puis un jour, il dit, au fait, les gars, j'ai un truc. Il y a des va-et-vient permanents. Il y a des discussions. Quand on se dit que c'est prêt, avant, on s'est dit, mais c'est peut-être pas prêt. On s'est dit, il y a un doute. Est-ce qu'on peut y aller ? Est-ce que là... Toutes ces questions, on se les est posées avant. On joue notre réputation. On sait qu'il va y avoir forcément une polémique. On sait qu'il est de droit que la personne mise en cause puisse nous poursuivre et qu'il va falloir faire une ouf de preuve. Donc, aller devant un tribunal, tenir debout. On s'est posé même des questions très importantes qui sont dans l'artisanat du métier. Laisser le temps de la réaction. On a prévenu le lundi. Donc, on a laissé les communicants se mettre en branle. On ne s'est pas dit, tiens, on ne leur donne que trois heures. On s'est dit, on leur donne une journée entière. Et on leur a dit qu'on laissait le temps parce qu'on voulait voir M. Cahuzac. Donc, on fait tout ce travail. Donc, notre travail, c'est de mettre quelque chose dont nous sommes prêts à rendre compte sur la base de sources, multiples et diverses, de documents multiples et diverses, de recoupements multiples et diverses qui sont là sur la table. Et voilà, ils sont là devant tout le monde. Donc, quand nous disons les preuves sont sous vos yeux et vous ne voulez pas les voir, nous nous adressons un peu, au fond, à ce filtre qui est construit dans le grand public par des gens qui ont oublié ce que c'est que l'enquête. Fabrice. Oui, parce qu'en fait, je découvre... Enfin, plutôt, cette affaire révèle à quel point une partie des confrères, vous avez cité Jean-Michel Apathy, mais d'autres, se transforment, eux, en jurés populaires en disant, on en veut plus. Des preuves, des preuves pour qu'on puisse juger. Le tribunal de l'opinion, c'est nous. Mais ce n'est pas comme ça que ça se passe. Nous, nous ne sommes pas procureurs, nous ne sommes pas flics, nous ne sommes pas juges. Donc, nous mettons des informations sur la table, nous les assumons. On n'est pas fous. On les assume, ces informations. Ce qu'il faut qu'il se passe maintenant, c'est qu'il y ait un relais institutionnel. Donc, des enquêtes judiciaires ou fiscales sur le fond des faits, et pas simplement l'idée qu'il y a un match Cahuzac, Mediapart, avec ce truc de Mediapart accuse, Mediapart accuse, Mediapart informe. Alors oui, les informations sont dérangeantes. Je veux juste faire un petit adot d'hommes. Dans une démocratie normale, M. Cahuzac a le droit de nous poursuivre. Peut-être pas comme ministre, puisque le compte le concerne comme personne privée. Mais en revanche, Fabrice l'a dit, il y a un juge chargé de l'UBS. Nos faits sont sur la table. Qu'est-ce qu'attend le parquet pour dire au juge, indépendant d'instructions financières, il y a des faits nouveaux qui quand même ébranlent la République. Parce que si c'est vrai, je rappelle que le délit de fraude fiscale est un délit continu. Donc, c'est là, il faut qu'on sache ce qu'il en est. Nous, la justice indépendante, j'ai entendu dire qu'on voulait que la justice soit indépendante. Donc le parquet devrait faire ça. Le juge devrait avoir un supplétif, comme l'on dit, pour clarifier cette affaire. Ça, c'est ça, le fonctionnement d'une démocratie normale. Autre question, tout de même. L'accusation de feuilletonnage. Ça, je l'ai beaucoup entendu depuis 10 jours. Ils commencent par une accusation, ils sont sûrs de leur coup. Seconde preuve, deux jours plus tard. Edoui a commencé à répondre, mais j'aimerais insister là-dessus. Troisième, on sait à qui parler. Quatrième jour. C'est-à-dire, en gros, vous en avez 10, 12 épisodes, là, sous la pédale, et puis vous les distillez. Un tous les deux jours, un tous les trois jours. Assez désagréable, cette accusation, je l'entends depuis 10 jours. Vrai ou faux ? Alors, deux réponses. Une réponse générale sur le feuilletonnage et une réponse sur le cas d'espèce. Sur le feuilletonnage, sincèrement, je crois que c'est un non-débat. Sincèrement. C'est-à-dire que, est-ce qu'il arrive que Mediapart ne livre pas tous ses biscuits tout de suite ? Évidemment que oui. Mais qui va nous le reprocher ? On est des toutes petites choses, là. On est une petite barque avec nos rames face à des paquebots gigantesques qui s'appellent l'État, le gouvernement, les agences de communication, parfois les services de renseignement avec qui on a eu affaire dans des affaires précédentes. On va nous reprocher... N'oubliez pas la finance. On va nous reprocher d'être un peu malin. Pour simplement quoi ? Faire éclater la vérité. Il n'y a que ça qui compte. Donc moi, je n'ai aucun problème avec ça. Quand le canard enchaîné révèle les financements troubles de l'appartement de Nicolas Sarkozy sur l'île de la Jatte, est-ce qu'il publie les documents ? Non. Nicolas Sarkozy dément. La semaine d'après, le canard enchaîné sort tous les documents. Est-ce qu'on accuse le canard enchaîné de faire du feuilletonnage ? Non. Donc, c'est un faux débat. Le cas d'espèce, la réponse. Quand nous faisons le premier papier à Mediapart, je n'ai pas l'autorisation de ma source de diffuser l'enregistrement. C'est la stricte vérité. Je n'ai pas son autorisation de diffuser l'enregistrement. L'enregistrement fait partie de notre offre de preuve en cas de procès. Mais la réaction de Jérôme Cahuzac a été tellement véhémente. c'est son droit. Il menaçait de procès. Sur Twitter, je crois, la première réaction, quiconque se faisait l'écho de l'information. On s'est un peu retrouvé pas au pied du mur, mais face à cette situation un peu folle, face à nos informations, et le ministre, enfin folle, mais prévisible en même temps, il dément. Démesuré. Démesuré dans la réaction. Et donc, je rappelle la source, je vois la source, on discute. Et la source me dit bon, 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 d'accord, allez-y. Et là, nous avons l'autorisation de diffuser l'enregistrement. Il faut comprendre que moi, je n'ai aucune difficulté à créer de la frustration chez des confrères qui passent leur temps de RTL au Grand Journal, du Grand Journal à RTL et de RTL au Grand Journal. Je n'ai aucun souci avec ça. Je ne peux pas rompre le pacte sacré de ma profession, le serment tacite qui est la protection des sources et le secret des sources. Donc, je préfère qu'il y ait ce petit débat sans intérêt pendant quelques jours et protéger mes sources pour que je continue l'enquête et je sorte des informations que me livrer à ce cirque de jurés autoproclamés et des preuves, des preuves, des preuves, des preuves, mais qu'il demande des enquêtes, des enquêtes, des enquêtes. Comment as-tu obtenu l'enregistrement ? Non, mais bon, avec les sources, des fois, et donc, un coup d'armagnac. C'est-à-dire que... C'est un scoop de Harry Surimald. Oui, ce que je l'ai déjà dit tout à l'heure sur Harry Surimald. Il a né l'armagnac. Je ne sais pas, mais il était bon. Il faut payer chaque personne parfois. Non, mais au-delà du sourire, ce que ça dit, c'est... Encore une fois, cet enregistrement ne nous est pas envoyé par la poste. Voilà. C'est-à-dire que les informations, des fois, on va les chercher avec les dents. Et c'est ce qui s'est passé et des fois, avec les dents et avec la bouche, on peut aussi boire de l'armagnac et ça aide à convaincre les gens. Parce qu'on a bien compris à qui Jérôme Cahuzac parlait. Ça, c'est à peu près clair. En revanche, ce qu'on ne sait pas, c'est la personne de sa connaissance qu'il venait d'appeler puisque, visiblement, il a réitéré le numéro de téléphone. À qui il avait laissé un message. Voilà. Et donc, l'enregistreur de cette personne a enregistré toute sa conversation ou une partie de sa conversation avec son gestionnaire de fortune. Moi, c'est des amis qui m'ont dit ça, qui n'ont pas forcément de sympathie ni pour le ministre, ni pour Mediapart, qui ne sont pas journalistes, qui ne sont pas Jean-Michel Apathy, qui n'écrivent pas au canard enchaîné. Mais des amis m'ont dit, mais le type qui garde ça pendant des années comme ça, qui l'écoute, qui sent que c'est explosif, c'est un grand pervers et il ne doit pas l'aimer beaucoup. Alors, c'est plus compliqué que ça. J'imagine. Alors, encore une fois, moi, je ne peux pas parler à la place des sources. Je ne suis pas le porte-parole des sources. Je pose une question, je ne vais pas avoir une réponse très longue. Mais la question, elle se pose. Mais elle se pose et la réponse va être donnée. ça revient à ce qu'a dit Edoui et le propos préliminaire de notre conversation. Nous sommes dans le cas d'une enquête d'initiative de Mediapart. Donc, je suis allé embêter des gens, moi, avec mon intuition ou mes a priori. C'est-à-dire que j'ai remué des choses à plein d'endroits différents sur Jérôme Cahuzac. J'ai réveillé des fantômes. Donc, personne n'avait prévu et surtout pas la source que cet enregistrement, ils l'utilisent. D'ailleurs, il ne l'a pas utilisé. Alors, pourquoi il ne l'a pas utilisé ? Parce que c'est compliqué. Parce que quand on est comme ça, destinataire d'un accident de l'histoire hallucinant comme ce pocket call, comme on appelle, le coup de fil involontaire qui nous est tous arrivé, je crois, au moins une fois dans notre vie et qui a des informations en même temps explosives dedans d'intérêt public, mais c'est une conversation surprise sans le consentement des personnes qui discutent, eh bien, le détenteur de cela n'a pas su quoi en faire. mais je peux vous garantir que le détenteur est quelqu'un d'extrêmement honorable et que la vérité sur l'histoire de cet enregistrement l'honore. Je peux ajouter juste que j'ai tenu à rencontrer cette source en tant que directeur de la publication et non pas que je ne fasse pas confiance à Fabrice, mais voilà. C'est-à-dire l'importance et aussi le risque-prix. Et je peux dire que c'est le genre de source, voilà, il y a des sources comme ça, il y a des sources, voilà, des bonnes, des très bonnes. Oui, c'est-à-dire que, non, non, mais, vous voyez, vous rigolez tous les deux parce que c'est votre métier de travailler avec ça, mais ce que vient de dire Edoui, en fait, c'est qu'il y a des sources dont légitimement, il faut encore être sûr, recouper, etc., parce qu'on ne peut pas leur faire une confiance absolue comme ça. Mais ça, c'est la source de l'enregistrement. Il y a les autres sources qui nous permettent d'affirmer le compte suisse. C'est-à-dire que, c'est-à-dire que, là, nous parlons juste de la source de la bande-son, mais il y a toutes les autres sources qui nous racontent l'histoire du compte suisse. Encore une fois, les éléments d'information factuelle, quand on raconte le déplacement de Jérôme Cahuzac discret début 2010 quand il se rend à Genève pour aller formellement clôturer le compte et en déplacer les avoirs dans un paradis fiscal plus lointain, ça, ce n'est pas l'enregistrement puisque c'est dix ans après. Vous avez vu quelle a été la réaction de Jérôme Cahuzac quand on l'a rencontré avec François Bonnet, directeur éditorial de Mediapart. Donc là, vous y allez, vous allez au ministère du budget. Oui, et puis parce que Jérôme Cahuzac veut un directeur, il ne veut pas parler qu'au journaliste, il veut donc, voilà, donc François vient et on va au bureau, dans le bureau de M. Cahuzac au ministère du budget, on l'interroge, les questions sont très précises, je l'interroge sur le déplacement à Genève, l'entretien est enregistré avec son accord et lui aussi nous enregistrait d'ailleurs, on avait nos deux iPhones, Jérôme Cahuzac et moi-même qui étaient collés sur la table et on enregistrait chacun la même discussion. Je l'interroge sur le déplacement à Genève, il a une sorte de démenti implicite, pourquoi ? Parce que je lui dis sur le déplacement à Genève et puis il fait comme ça un peu nom de la tête et sa réponse c'est pas plus qu'à Milan, Rome ou New York. Alors lui, je lui repose la question, mais est-ce que vous êtes allé à Genève début 2010 ? Il dit, je ne vais pas vous le répéter, pas plus qu'à Milan, Rome ou New York. Bon, très bien. Le lendemain, au micro de Jean-Michel Apathie qui est un peu la star de ce soir, Jérôme Cahuzac dit que ce déplacement est probable. Ah bon, donc ce déplacement qui était plus ou moins démenti la veille devient probable. Et il explique sa raison. Et alors, la raison est absolument vertigineuse, c'est qu'en tant que député, car il n'est pas président de la commission des finances à l'époque, en tant que simple député, il va à Genève aller rencontrer des informateurs secrets qui ont des informations de nature fiscale à lui donner qu'ils n'avaient pas très envie de traverser la frontière. On se dit que Jérôme Cahuzac est peut-être journaliste à Mediapart. Voilà, ou aviseur du fisc, ou enquêteur fiscal. Avec un petit détail qui tue. Il dit, vas-y, sur les billets de train. Voilà, et il dit, Mediapart a dit que ce déplacement était discret. Il n'est tellement pas discret que j'ai pris mon billet avec l'agence de l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, je vais vous produire le billet. On attend toujours le billet. Et d'après nos informations, le billet est introuvable. Ils ne l'ont pas trouvé à l'Assemblée nationale. Et d'ailleurs, un député, enfin Mathilde est la spécialiste mondiale de l'Assemblée nationale française. Un député, généralement, quand il fait ce genre de mission un peu officielle, il peut être accompagné d'administrateurs ou d'autres personnes, etc. Bon, pour l'instant, l'explication de Jérôme Cahuzac au micro de Jean-Michel Apathy, excusez-moi, mais elle a volé en éclats. Elle a volé en éclats. Fabrice, on va revenir à l'enquête proprement dite et on va parler évidemment de ses suites. Mais quand même, Lénaïc Bredaud, une question sur la répercussion parce que c'est quand même une bombe, cette affaire. C'est la première grande affaire du quinquennat Hollande, qu'on le veuille ou non. C'est le ministre du budget, donc pièce essentielle du dispositif avec un choc fiscal de 60 milliards. Voilà. Ça tombe sur lui. Comment ça s'est propagé ? Quelle a été la réaction de l'exécutif aux révélations de Mediapart ? Alors la réaction dans le secret de leur bureau reste dans le secret de leur bureau. On voit d'abord ce qu'ils ont dit. Effectivement, ça s'est propagé très vite, d'autant plus que Jérôme Cahuzac n'est effectivement pas un ministre comme les autres du gouvernement. d'abord à cause du poste qu'il occupe, dans la période, l'austérité, le plan d'austérité, effectivement, où il a un rôle majeur à jouer parce que, effectivement, ça fait partie des axes centraux de la politique de François Hollande que Jérôme Cahuzac est chargé de mettre en musique et d'autant plus qu'il fait partie des rares ministres à avoir plutôt crevé l'écran depuis qu'il est ministre parce qu'il est très exposé et aussi parce qu'il s'en est très bien sorti médiatiquement et au Parlement, à l'Assemblée nationale où la droite a fait un feu nourri sur le gouvernement depuis qu'ils sont arrivés, enfin, moins depuis leurs histoires de présidence, mais en tout cas, où en juillet, en septembre, en octobre, ils étaient extrêmement virulents à l'Assemblée nationale. Celui qui est devenu une sorte de petite star de l'Assemblée nationale, c'est clairement Jérôme Cahuzac parce qu'il est extrêmement brillant. Il maîtrise ses dossiers et il était vanté pour tout ça depuis assez longtemps. Et il s'en était sorti alors avec de solides détestations ce qu'on peut imaginer, mais il s'en était sorti, disons aussi, avec les honneurs de ses arbitrages avec les différents ministres quand il expliquait à tel ou à tel ministre que son budget allait être réduit plus ou moins drastiquement. C'est-à-dire qu'on lui reconnaissait plutôt un succès dans tout cet équilibre budgétaire. Oui, alors ça ne lui a pas voulu que des amitiés, y compris parmi certains membres du gouvernement qui l'ont laissé dire, laissé filtrer, voire presque dit officiellement qu'ils avaient eu des difficultés très importantes avec Jérôme Cahuzac. C'est le cas de plusieurs ministres. Mais effectivement, il a bien maîtrisé ses dossiers, sa manière de le faire et au final, il a gagné les arbitrages. Il avait aussi la confiance du président de la République, tout simplement. Il faut le dire, on sait très bien que toutes ces questions budgétaires sont des questions sur lesquelles François Hollande est très en point, très spécialiste, sur lesquelles il arbitre lui-même directement où l'Élysée a joué un vrai rôle sur les dossiers budgétaires en lien direct avec le ministre du Budget. – Et la réaction publique, parce que l'Assemblée nationale, ça doit se propager quand même comme une traînée de poudre. Or, il se trouve que ce journal Mediapart est lu et connu et a fait la démonstration qu'il ne racontait pas tout à fait n'importe quoi pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Donc là, il doit y avoir quand même une sorte de gêne, de malaise, c'est-à-dire que, pour le dire presque de façon caricaturale, mais je le fais exprès, ce n'est pas le Figaro qui sort cette affaire, c'est Mediapart. Alors, comment ils réagissent à ça ? – Alors, effectivement, d'abord, ils sont embarrassés. Alors, il y a les conseillers qu'on interroge directement là-dessus en disant, voilà, quelle est votre réaction, tout simplement, à l'Élysée à Matignon. Leur réponse est très simple. C'est celle qui a été celle de Jean-Marc Ayrault, de dire, voilà, Jérôme Cahuzac a juré devant le président de la République, devant le Premier ministre et devant l'Assemblée nationale, c'est-à-dire devant la représentation nationale qu'il n'avait pas de comptes en Suisse, nous partons du principe que Jérôme Cahuzac dit vrai. Ils ne disent pas que c'est faux, ils ne disent pas que c'est vrai, ils disent, nous disons, nous croyons Jérôme Cahuzac puisque Jérôme Cahuzac l'a dit dans des lieux extrêmement officiels. Ça, c'est une chose. Ensuite, leur embarras, il est très grand. D'abord, parce qu'effectivement, l'affaire est embarrassante en elle-même à cause du, la teneur même de la révélation, à cause du moment politique dans lequel elle s'inscrit et à cause du journal qui la révèle. Parce qu'en fait, la contradiction dans laquelle ils sont, c'est qu'on a relative silence des politiques globalement. C'est-à-dire, le Parti Socialiste a pas un communiqué isolé, très violent et quelques députés, très peu finalement, pas énormément. Il y a eu Karine Berger, Razia Mahdi, il y a eu Jean-Vacin Placé chez les écologistes mais d'autres écologistes, d'autres socialistes n'ont pas dit la même chose. Globalement, ils sont extrêmement embarrassés parce que comment ils peuvent dire, eux qui se sont appuyés sur les révélations de Mediapart dans l'affaire Bettencourt, dans l'affaire Karachi, eux qui ont fait des communiqués en défense de la liberté d'expression et la liberté de la presse. Quand la droite, justement, nous taxe cette officine trotsco-fasciste, comment eux peuvent dire aujourd'hui que nous sommes une officine vouée à la dévotion de Nicolas Sarkozy ? Et en même temps, on a envie de leur dire, mais ça c'est vrai que ce n'est pas une question, c'est juste une réflexion, sont-ils conscients de l'effet absolument dévastateur que produit cette espèce de solidarité de façade, en tout cas, de la classe politique ? C'est-à-dire qu'entre ça et le tous pourris, enfin, ils savent, ils ont des contacts avec leurs électeurs, ils ne vivent pas dans une bulle. Est-ce qu'ils ont la moindre conscience de l'effet que ça peut produire ? – Je ne pense pas éviter de généraliser. Il y a aussi beaucoup de gens. On a aussi, nous, on est plusieurs à rencontrer des conseillers, des élus, des militants politiques. Les réactions sont très variées. On a aussi eu des gens qui nous ont encouragés alors sous le couvert de l'anonymat en disant, voilà, moi, je ne sais pas si c'est vrai, s'il a un compte suisse, pas un compte suisse, mais en tout cas, faites votre travail, continuez à le faire. Enfin, voilà, ce n'est pas unanime. Il n'y a pas, voilà, il y a une situation d'embarras objectif pour le pouvoir qui est aujourd'hui avec une affaire très grave qui touche un des ministres clés du gouvernement et après, la réaction des militants, des élus, voilà, qui sont parfois tiraillés entre dire, bah oui, c'est vrai, entre la volonté de ne pas vouloir que ça existe, entre le fait qu'ils sont attachés à la liberté de la presse mais ils nous disent, ah bah oui, enfin, voilà, tout ça est compliqué humainement pour plein de gens. Mais ça, c'est sûr, c'est logique, c'est normal. La question, elle est, comment un chef de gouvernement, un Premier ministre et un président de la République font face à ce genre d'informations ? Surtout que sans trop extrapoler, on peut se dire qu'à cause donc de cette bande-son et la façon effectivement rocambolesque dont elle a été enregistrée, il est quand même difficile de se dire que et le président de la République et le Premier ministre n'ont pas pu l'écouter. C'est ce qu'a dit Jean-Marc Ayau. C'est ce qu'a dit Jean-Marc Ayau. Quand on sort la bande-son, il a dit non, j'ai pas eu le temps. Il a dit, parce qu'on lui a posé la question, ce qui paraît assez naturel quand même. Non, j'ai pas eu le temps d'écouter. Il a dit qu'il n'a pas eu le temps, mais c'était le soir même des révélations. Oui, c'est vrai. Politiquement, il y a un effet de sens qui est quand même à signaler et qui rejoint notre discussion, c'est quel est le témoin de moralité, le premier témoin de moralité agité par Jérôme Cahuzac après nos révélations ? C'est Éric Wörth. C'est Éric Wörth. C'est même avant, parce que ça nous ramène à quelqu'un dont on n'a pas parlé, qui est Rémi Garnier, cet agent du fisc qu'on veut faire passer pour fragile et dingue. Et ça, c'est une vraie opération de communication assez honteuse, comme elle avait eu lieu pour Claire Thibault dans l'affaire Bettencourt. La comptable. La comptable. C'est-à-dire qu'on croit trouver une source. En l'augurant, Rémi Garnier n'est pas notre source. Et si on la décrédibilise, alors on décrédibilise l'affaire. Et certains journaux ont participé... On rencontre en gros qu'il est dans une croisade personnelle contre le ministre et qu'il est tellement dingue. C'est ce qu'on dit. Ici et là, carrément, que ça lui aurait coûté sa carrière, puisqu'il n'a pas les preuves de ce qu'il avance, mais que c'est une sorte de vendetta personnelle. Alors, Rémi Garnier, moi, je découvre un rapport qu'il a fait une alerte, un mémoire, qui date du 11 juin 2008, à l'époque où le ministre du Budget et trois petits points, Éric Wörth, sur un certain nombre d'éléments dont lui-même dit qu'il ne sait pas s'ils sont vrais ou faux. Il dit qu'il a eu des informations d'aviseurs du fisc, qu'il a pu consulter des dossiers fiscaux, notamment concernant Jérôme Cahuzac, où il évoque l'existence d'un compte en Suisse, sans parler de l'UBS, d'ailleurs, un compte numéroté, et il dit « j'ai pas pu vérifier ». Il parle notamment de « oui-dire », comme il dit. Le compte en Suisse, il est plus précis, mais pour le patrimoine, il parle de « oui-dire » sur une villa à Marrakech ou une résidence à La Baule et tout ça. Il dit « tout ça, je ne sais pas si c'est vrai ou si c'est faux ». Donc, il faut faire une enquête fiscale poussée sur Jérôme Cahuzac pour pouvoir éclaircir et savoir si c'est la rumeur ou si ça n'est pas. – Point important, il dit qu'il faut faire cette enquête parce qu'il était très bien noté. C'était très bon dans sa hiérarchie. – On a ses notes, c'est le mieux noté. – Et donc, il dit « il y a quand même des problèmes avec les déclarations de revenus de ce monsieur ». Donc, il dit « il faut enquêter, il faut mettre au clair ». – Et c'est là où sa hiérarchie et lui est sanctionné par sa hiérarchie. Et le ministre, d'ailleurs, Éric Wehr, du budget, signera un arrêté de révocation. Depuis, Rémi Garnier a gagné tous ses combats devant la justice. Quand même, quand même. Il faut… C'est jamais dit dans les articles, mais Rémi Garnier est réhabilité quand même. Il a été révoqué, il a été réintégré dans son service. – Fabrice, puisqu'on en parle. – Simplement, Rémi Garnier, ce n'est pas la conclusion de notre enquête. Son rapport fait partie des déclencheurs sur le compte suisse. C'est notre enquête qui permet de vérifier sur le compte suisse que Rémi Garnier disait vrai. Mais évidemment qu'il peut se tromper sur la boue, les Marrakech. Lui-même le dit. Il dit « c'est une alerte, il faut vérifier. Je ne sais pas si c'est vrai ». Donc là encore, il y a eu une opération de com' mise en place par tous ces gourous autour de Jérôme Cahuzac pour trouver un élément dont nous ne parlons pas. C'est quand même extraordinaire. C'est-à-dire que c'est très politique, ça. On dément ce qui n'a jamais été affirmé. Comme ça, on est sûr d'avoir raison. À savoir la maison de Marrakech et de La Baule en disant « mais regardez, c'est faux. Si c'est faux, tout est faux ». Mais Fabrice, ce n'est pas Stéphane Fuchs qui fait les titres du Canard Enchaîné ou alors ça serait une révélation. Or, dans le Canard Enchaîné de mercredi dernier, un article signé Hervé Liffran intitulé « Une balance déréglée ». C'est assez dur. La balance déréglée… C'est une violence folle. C'est une violence folle. La balance déréglée, ça serait donc Rémi Garnier. Comment… Alors, je pose la question parce que ça aussi, évidemment, même le Canard Enchaîné dit que le type, ça ne tient pas la route, etc., etc. Avec tout le poids et la réputation du Canard Enchaîné, comment expliquer justement cette violence et cette attaque ? – Sincèrement, il faut demander au Canard Enchaîné. J'ai participé à l'émission d'Arrêt sur image avec Hervé Martin qui est le signataire du grand papier sur le thème du vaudeville de cette affaire et je voudrais qu'on y revienne pour ne pas donner la moindre impression qu'on se dérobe sur quoi que ce soit dans cette affaire. Le papier sur la balance déréglée est violent et il est factuellement, sur un certain nombre de points, faux. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont affirmées qui ne sont pas vraies. Et en effet, quand on lit ça, on a l'impression que Rémi Garnier est fou. Il est dans une croisade, enfermé dans une tour d'ivoire personnelle, dans un huis clos mental qui lui fait perdre la raison, etc. Bon, ça n'est pas la réalité. Voilà. Alors Rémi Garnier, oui, ce n'est pas celui qui est très rodé aux caméras. Oui, Rémi Garnier, c'est en effet quelqu'un qui a été broyé par l'administration parce qu'il a découvert un certain nombre de faits. Aujourd'hui, la justice, affaire par affaire, dossier par dossier, lui donne raison quand même. Ne l'oublions pas. Bon, donc, sincèrement, moi, je ne peux pas, chacun écrit ce qu'il veut, chacun commente comme il veut, etc. Mais la balance des réglés, je trouve ça violent et ça ne correspond pas à la réalité. Et sur le fond de l'article, puisque l'article est signé Hervé Martin Cahuzac entre Vaudville et Affaires d'État, le ministre du budget, c'est le chapeau, le sous-titre, le ministre du budget est au centre d'un imbroglio de secrets d'alcove, de vengeance et de dénonciation, point, vivement, les preuves. Vivement, les preuves, trois points de suspension. Ce qui est une façon très claire dans le chapeau du canard enchaîné de dire que ce qu'avance Mediapart n'en sont pas des preuves. Oui, imaginez si le Figaro, au moment où Claude Angélie, rédacteur en chef du canard enchaîné, révèle l'identité des agents de la DST qui ont posé les micros, écrit vivement les preuves. On va dire mais c'est scandaleux, le canard enchaîné, ils ont des sources, ils n'avaient pas de preuves. Nous, on a des preuves. La preuve, elle est, encore une fois, elle est sur la table, l'une des preuves, l'enregistrement. Donc, il n'y a pas de difficulté avec ça. Ce que je trouve un peu surprenant dans tout ça, c'est, je ne dis pas que le canard est victime d'une manipulation de communication, etc. Mais cet article participe d'une diversion, d'une diversion sur le thème du vaudeville. C'est-à-dire que quand on lit le canard, excuse-moi, je te prends l'exemplaire, de quoi parle-t-on ? On parle des conquêtes de Jérôme Cahuzac. On donne le nom d'une femme, une amante. On parle de Ici Paris. Après nous avoir expliqué qu'il était en plein divorce. De Ici Paris, de nous deux, sur des confidences de comptoir, d'accord ? De femmes jalouses. De détectives privées chargées de filières. De détectives privées de règlements de comptes. Mais ça, c'est la vie privée. En quoi ça nous intéresse, nous ? Quel est le rapport entre ça et le compte suisse ? Je veux dire, qu'il y ait des rumeurs, des règlements de comptes, des femmes jalouses autour d'un ministre. Mais peut-être. Mais autour de chaque membre du gouvernement, il y a des histoires dégueulasses qui circulent et peut-être même des rumeurs affreuses. Et puis parfois, il y a des rumeurs qui sont justes, qui sont vraies. Ça s'appelle des informations. Mais quel est le lien entre le divorce, le vaudeville, tout ce bazar pour décrédibiliser les informations de Mediapart avec le compte suisse ? Sincèrement. Pour finir juste là-dessus, je pense que le canard enchaîné va probablement rectifier le tir. J'en fais le vœu et j'en suis sûr. Mais au fond, il y a eu la même chose au moment de Bétancourt. Nous, la vie privée, on n'y touche pas. Au moment de Bétancourt, tout le monde l'a oublié. Mais dans d'autres médias, le feuilleton, c'était la mère et la fille. C'était l'artiste mondain et sa relation avec Mme Bétancourt. et ce n'était pas ce que nous avons révélé. C'est-à-dire des faits d'intérêt public, la fraude fiscale, la manipulation de la justice, l'intervention dans une procédure judiciaire, les conflits d'intérêt de Mme Wörth, etc. Bon. Et donc, il y a eu toujours cela. Et c'est pour ça que Fabrice parle de diversion. Peu importe qui l'a inspiré. Mais c'est une diversion de ne pas voir ce qui est au cœur, encore une fois, de notre légitimité auprès des citoyens. Faire, mettre sur la table, même si ça dérange, y compris nos propres sensibilités. Et d'insister plutôt sur le vaudeville. Mais alors, il y a quelque chose que j'aimerais savoir. Parce que qui dit compte en Suisse, ce n'est pas les pauvres qui ont des comptes en Suisse. Donc je me tourne vers Mathilde Mathieu. Il y a des pauvres en Suisse. Il y a des Suisses pauvres. Oui, oui. Mais ce n'est pas les pauvres qui ont des... Français qui font des comptes en Suisse, a priori. Par contre, il y a vraiment des Suisses qui ont des comptes en France. Oui, ça aussi, c'est rare. Mais d'où vient, tout simplement, d'où vient cet argent ? D'où vient la fortune ? Le sait-on ? D'où vient la fortune de Jérôme Cahuzac ? Oui, parce qu'à ce stade, moi, je ne sais pas d'où vient précisément l'argent qui a été déposé sur le compte suisse. Mais c'est vrai que depuis maintenant deux semaines, on travaille à Mediapart sur les machines à cash, on peut appeler ça comme ça, qui ont fait la fortune de Jérôme Cahuzac dans les années 90 et puis ensuite. Et donc, il y en a deux. Il y a sa clinique spécialiste spécialisée sur les implants capillaires. Ça apporte beaucoup d'argent. Il a abandonné la chirurgie digestive qui était sa formation initiale pour aller faire de l'argent avec les implants. Alors, ça déjà, quand on lit ça et qu'on n'est pas médecin, qu'on n'a pas fait d'études de médecine, simple lecteur, le type, il est chirurgien en chirurgie digestive d'un seul coup d'un seul. Il devient le spécialiste parisien des implants capillaires. C'est incompréhensible. C'est une technique qui s'apprend en 15 jours les implants capillaires. Ce n'est pas une technique compliquée. Ce n'est pas une technique compliquée. C'est relativement un jeu d'enfant pour quelqu'un qui a fait des études de chirurgie digestive puisqu'il suffit de retirer quelques cheveux là et de les implanter. Je n'y connais rien. C'est-à-dire qu'on prend quelques cheveux sur la nuque et on les met sur le front. Tout le monde dit que c'est relativement simple. D'accord. Alors ça ne devrait pas être payé cher. C'est simple. Heureusement que ce n'est pas remboursé par la sécu. Il faut que ça tienne. Enfin bref. Non mais lui a toujours expliqué que s'il se tourne vers ce type d'opération c'est parce qu'il ne trouve pas de poste aux hôpitaux de Paris que les hôpitaux de Paris ne lui en offrent pas parce qu'il est blacklisté parce qu'il est rocardien et qu'en 1991 quand il quitte le cabinet du ministre de la Santé rocardien Claude Évin tous les rocardiens sont blacklistés par les socialistes des autres courants des courants majoritaires et donc les mandarins des hôpitaux de Paris qui sont socialistes lui compliquent la tâche et il ne trouve pas de poste de professeur des universités aux hôpitaux de Paris. Et donc peut-être peut-on le comprendre il n'a pas envie de faire des vacations mal payées ou d'avoir un poste d'attaché mal payé donc il va faire de l'argent en ouvrant une clinique avec sa femme dermatologue. Donc ça vient une clinique qui est avenue de Breteuil donc dans le même quartier de Paris qui est au cœur du 8e arrondissement qui est très huppé qui a une clientèle très huppée d'étrangers d'artistes très people etc. Il y a une deuxième machine à cash qui est plus intéressante parce qu'elle pose plus de questions c'est Cahuzac Conseil sa boîte de conseil qu'il crée en 1993 donc deux ans après être sorti du cabinet du ministre de la Santé dans ce cabinet il s'est occupé du médicament donc des autorisations de mise sur le marché des médicaments de la fixation de la pharmacie C'est conseiller technique pour la pharmacie et les équipements Oui ça veut dire les médicaments c'est ça c'est la fixation des prix des médicaments et c'est la fixation du taux de remboursement par la sécu des médicaments c'est-à-dire que ces trois décisions-là qui sont à l'époque très centralisées au ministère de la Santé et sur lesquelles un conseiller peut décider trancher ces trois décisions-là font les chiffres d'affaires des labos en France Des laboratoires pharmaceutiques Des laboratoires pharmaceutiques C'est beaucoup d'argent ça Donc c'est beaucoup d'argent c'est donc quelqu'un d'affluent dans le secteur quand il est au cabinet et quand il en sort il crée une boîte de conseils en fait une boîte de lobbying pour parler clair et avec cette boîte il va faire du lobbying rémunéré pour certains labos on ne l'a pas encore écrit dans Mediapart mais on a trouvé une trace un contrat entre eux le lobbyiste star de l'époque pour tous les labos qui s'appelle Daniel Vial et Jérôme Cahuzac et sa boîte de conseils voilà donc il fait du lobbying pour des labos deux ans après avoir cité le cabinet Voilà alors j'insiste là-dessus parce que dans le temps les activités sont séparées c'est-à-dire qu'entre le moment où au ministère il est un homme important pour les laboratoires pharmaceutiques puisque c'est lui qui délivre les autorisations pour le dire simplement et le moment où il devient un de leurs lobbyistes avec des contrats il n'est plus en poste à ce moment-là Il n'est plus en poste Est-ce que ça suffit à faire naître un soupçon Mais il y a des proximités Non mais voilà C'est ma question Il y a des proximités de labos enfin c'est Mathilde mais il y a des laboratoires notamment un laboratoire français qui a profité de décisions sous le ministère de Claude Évin qui est très proche de Jérôme Cahuzac quand lui-même devient lobbyiste Mais là on commence à faire Geneviève Tabouille attendez-vous à savoir Ce sera sur Mediapart On ne peut pas dire là ce qu'on n'a pas encore écrit on réserve à nos lecteurs Voilà Voilà Oui mais parce que ça veut dire Non mais ça veut dire que toute personne qui entre dans un cabinet ensuite peut aller monnayer son entregen sans que ça génère des critiques Non c'est pas enfin moi je pense que c'est pas une position très éthique Ensuite Surtout qu'il est devenu élu Il a gardé ce cabinet Par la suite en 97 il est élu député et son cabinet continue à fonctionner En 97-98 je crois il y a encore un chiffre d'affaires conséquent et on a retrouvé trace de deux factures de 250 000 francs pour qui il travaille alors qu'il est député à l'époque On va essayer de répondre à cette question Et qu'il intervient sur des questions de santé Et que par ailleurs comme c'est un spécialiste du médicament il fait des amendements sur l'industrie pharmaceutique C'est une question très publique C'est une enquête en cours donc on ne peut pas trop en dire encore Il y a des réponses et encore des questions C'est vraiment la question d'où vient son argent d'où vient assez d'argent machine à cash pour qu'on se dise ah oui il faut ouvrir des comptes à l'étranger et la question d'après elle est évidemment pour Danis Raël c'est si simple que ça mais alors là moi je dis ça avec une naïveté complète et totale on peut en deux coups de fil ou en deux clics ou en deux je sais pas quoi ouvrir un compte à l'UBS Alors légalement alors tout le monde peut vous raconter l'UBS ce qu'on ne peut pas faire c'est ne pas le déclarer au fisc français Pour le soustraire au fisc français évidemment Après oui c'est aussi simple que ça il y a des gens qui font de la gestion de fortune et c'est leur métier ils conseillent des riches contribuables sur la meilleure façon de placer leur argent ça c'est un premier point Deuxième point de faire de l'optimisation fiscale c'est à dire d'utiliser les lois qui existent pour payer le moins d'impôts possible soyons clairs cette optimisation fiscale qui dérive parfois vers de la fraude ou de l'évasion fiscale pure c'est à dire on cache son argent au fisc Donc oui il y a plein de techniques possibles tout est faisable tout est illégal mais tout est faisable Et quels sont les moyens d'agir c'est une conversation qu'on va avoir dans quelques minutes avec nos invités mais quels sont les moyens d'agir du fisc français parce que si évidemment ça prend des proportions considérables le manque à gagner pour l'État est tout aussi considérable donc que se passe-t-il l'administration qui est sous la direction actuellement de Jérôme Cahuzac Ce qui est amusant c'est que Jérôme Cahuzac mi-novembre a présenté un plan de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale et il y a bien sûr notamment un volet de ce qu'on appelle l'information fiscale l'échange d'informations avec d'autres gouvernements et il a ciblé bien sûr nommément la Suisse qui est un des gros points noirs on va dire pour la France normalement depuis 2009 la Suisse a autorisé les banques ces banques à communiquer avec la justice des autres pays et communiquer les informations bancaires si un pays vient en disant alors c'est des choses très précises mais il faut dire je sais que monsieur Jérôme Cahuzac a un compte à l'UBS et je vais vous expliquer pourquoi cette position-là ou ce compte-là est illégal là la justice la banque suisse normalement doit donner l'autorisation ça marche moyennement bien la Suisse n'est pas le fait mais au compte-goût tout donne des informations déjà connues la plupart du temps c'est ce qui est reconnu par tout le monde et Jérôme Cahuzac dans son plan de lutte contre la fraude et l'évasion fiscale a dit mi-novembre il faut encore travailler sur cet échange d'informations donc c'est un petit peu ironique et si c'était tourné parce que pour prouver son innocence si c'était tourné vers l'UBS en leur disant voilà faites un communiqué je vous y autorise je vous délivre de votre engagement de confidentialité que vous devez à vos clients puisque vous êtes des banquiers suisses je vous en délivre faites un communiqué qui dit monsieur Jérôme Cahuzac n'a jamais eu et n'a pas de compte chez nous est-ce qu'il pouvait faire ça ? Alors il peut tout particulier peut demander à la banque de le faire alors il y a un vrai débat sur est-ce que l'UBS est-ce que UBS est-ce qu'une banque le ferait le ferait pour un particulier le ferait pour un particulier qui après et ne manquerait pas évidemment en ferait état publiquement c'est vraiment difficile j'ai discuté hier avec un confrère du temps qui a parlé qui a repris nos informations qui les a un peu complétées absolument journal de Genève en gros qui m'a laissé entendre que les deux cas étaient possibles et pouvaient tout à fait dire on ne peut pas alors que théoriquement elles pourraient c'est très difficile à rétablir Sans compter que UBS est sur la célèbre d'une institution judiciaire avec beaucoup de choses à se faire pardonner Aujourd'hui il ne faut pas m'avoir en tête que UBS et donc qu'il y a un juge qui enquête en France sur des conseillers fiscaux d'UBS suisse qui venaient démarcher les patrons de PME pour leur dire venez faire l'évasion fiscale ce qui est totalement évidemment illégal et avec des risques c'est tombé dans d'autres pays d'amendes très lourdes très très lourdes décidées par qui ? Par l'administration fiscale et le ministre concerné C'est un énorme problème On est dans ce grand écart qui concerne le gouvernement et pas seulement monsieur Le confin d'intérêt UBS est la cible d'une enquête judiciaire en France dont la partie civile et Jérôme Cahuzac pour résumer Imaginez la situation de Jérôme Cahuzac qui demande à UBS de dire non il n'a pas de compte chez nous Imaginez le paysage de conflits d'intérêts et qu'est-ce que ça peut créer comme soupçon sur la sincérité de telle ou telle action On va peut-être conclure ou quasiment conclure avec une question d'un lecteur de Mediapart Pourquoi dans l'affaire Cahuzac est-ce si difficile pour le ministre de dire ceci ? Oui c'est vrai j'avais un compte en Suisse c'est vrai aussi que pour dissimuler cette partie de mes avoirs je l'ai transférée à Singapour j'ai trahi la confiance du peuple français je démissionne donc de ce gouvernement et je me tiens à la disposition de la justice C'est une question qu'il faut poser à Jérôme Cahuzac Alors je la pose autrement je reformule la question du lecteur Pourquoi n'a-t-il pas dit j'ai eu un compte à l'UBS ? Oui j'ai eu un compte à l'UBS parce que je me faisais beaucoup d'argent Dan va me répondre aussi dans les implants capillaires ou le conseil pour les labos pharmaceutiques quand j'ai commencé à faire de la politique à plein temps j'ai fermé ce compte j'ai fermé ce compte et donc je n'ai rien à me reprocher puisque quand je suis devenu à l'Assemblée nationale pour le groupe socialiste directeur des affaires budgétaires c'était terminé je me suis mis en règle etc. En clair pourquoi n'a-t-il pas fait la tactique de la faute avouée et passée ? Alors un parce qu'il était quand même député il a fermé son compte alors qu'il était déjà député donc c'est quand même très problématique et puis il y a quand même c'est ce que disait l'Eneig il y a le problème du symbole Cahuzac il a quand même mi-novembre il a quand même présenté un plan où il disait il faut lutter contre la fraude fiscale on va récupérer 25% ou 20% d'argent en plus que ce qu'on récupère tous les ans c'est un des axes de notre action publique dans cette période d'austérité vous imaginez le symbole catastrophique le ministre qui deux semaines avant était venu dire que c'était un des plus graves problèmes et qu'il y avait un manque de loyauté vis-à-vis de l'Etat et là c'est lié à sa position politique c'est impossible je crois enfin c'est très compliqué Est-ce que cette tactique de nier absolument sur toute la ligne c'est qu'il ne soupçonnait pas tout simplement l'existence de l'enregistrement ? Moi je ne suis pas dans le secret des âmes donc je ne sais pas mais c'est vrai qu'on a souvent vu des politiques nier contre les évidences parfois même que le ciel est bleu tout à l'heure Jean-Marc Ayrault disait Léna a rappelé que Jean-Marc Ayrault avait dit je ne peux pas croire qu'il ait menti puisqu'il l'a dit devant l'Assemblée nationale qui est quand même un soutien un double tranchant de la part du Premier ministre parce que c'est aussi une façon de faire peser toute la responsabilité sur Jérôme Cahuzac sur le mode j'espère que tu n'as pas menti Eric Wörth pareil devant l'Assemblée nationale avait dit je n'ai rien à voir dans l'affaire Bettencourt c'est faux des calomnies on avait été traité de quoi de fasciste d'Hitlero-Trotskiste rappelez-vous Nadine Morano la sienne poétesse du gouvernement bon depuis la justice enquête la justice valide nos informations présomption d'innocence évidemment mais quand même Eric Wörth est mis en examen pour trafic d'influence et recel d'espèce de Patrice Demestre et Liliane Bettencourt donc ce qu'il a dit devant l'Assemblée nationale quand il nous traitait de calomniateurs il avait menti donc ce n'est pas une garantie donc en effet parfois on a mais il ne s'agit pas du tout d'agiter l'idée du tous pourris c'est l'inverse que nous faisons le tous pourris et ça c'est très important le tous pourris ce sentiment dégueulasse nauséeux ne vient pas du fait que quelques journalistes révèlent des informations il vient du fait que la République ne les relaie pas c'est à dire qu'il n'y a pas de relais institutionnel et une procédure normale avec des enquêtes au fond on vérifie on infirme on confirme et c'est cette espèce d'état d'esprit de verrouillage de tout face à la vérité qui crée ce sentiment d'impunité de tout ce point mais là Fabrice c'est quand même l'impression qu'on a on a l'impression que là depuis une semaine il y a une sorte de vitrification autour de l'affaire c'est à dire que c'est le côté on n'en parle plus on attend que ça passe et puis il va y avoir les vacances de Noël et puis une autre vie commence en janvier 2013 enfin on a quand même cette impression c'est la vieille image du doigt et de la lune donc voilà là nous on a montré la lune la première phase ça a été il faut tordre le doigt Mediapart et puis maintenant le doigt il est comme ça voilà on ne parle plus on ne dit plus rien Léna là-dessus un mot ? Effectivement le pari notamment du ministre du budget il faut aussi différencier le ministre du budget sa stratégie de communication on parlait de Stéphane Fuchs donc pour dire qui est Stéphane Fuchs c'est un proche de Jérôme Cahuzac qui était aussi un très proche de Dominique Strauss-Kahn qui a fait sa communication de l'agence Euro-RSG qui s'appelle maintenant Abbas Worldwide et que effectivement ça c'est sa stratégie de communication il espère que tout le monde va passer qu'on va oublier qu'il va pouvoir se maintenir en poste la question c'est effectivement qu'aujourd'hui ces révélations fragilisent Jérôme Cahuzac mais plus largement le gouvernement c'est-à-dire c'est pas uniquement un homme malgré bon voilà c'est aussi politiquement ce que ça renvoie comme signal et ce que ça fait est-ce que ça provoque dans un gouvernement qui est par ailleurs dans une situation très difficile très délicate et quand on entend aujourd'hui des socialistes dire que ce genre de révélation ferait monter le Front National qu'on voit qu'on lit parfois dans les commentaires dans Mediapart et qu'il n'y a pas la même interrogation sur la politique sociale du gouvernement sur les cafouillages qui ont eu lieu sur Florange où quand même un ministre du redressement productif et son premier ministre se sont publiquement quasiment insultés où c'est extrêmement tendu et où on a une situation sociale très difficile comme ça a été discuté et raconté dans le précédent plateau voilà la situation dans laquelle est le gouvernement se rajoute là-dessus une affaire politique enfin une affaire qui touche un ministre concernant un compte suisse alors le symbole politique entre un compte suisse non déclaré d'un ministre du budget en pleine austérité et dans un contexte social où Florange fait en partie exploser le gouvernement c'est quand même une équation assez lourde d'Israël moi je voulais simplement dire je me suis intéressé à un tout petit bout de l'affaire pas du tout après les premières révélations de Fabrice et tout ce qui m'a frappé c'est que moi j'ai essayé de joindre le gestionnaire de fortune de Jérôme Caïsac Harvey Dreyfus j'ai rarement vu ça c'est à dire que personne j'avais frappé à plein de portes personne m'a dit même en off même en s'énervant vous vous trompez c'est n'importe quoi de quoi vous parlez la seule chose qu'on a eu c'est un silence mais total c'est vraiment impressionnant c'est à dire que les gens et c'est l'absence de réponse c'est ça le plus étonnant pour conclure c'est que là il n'y a plus il n'y a plus même de tentative d'explication sur quoi que ce soit mais depuis la diffusion de l'enregistrement il n'y a rien factuellement il n'y a rien merci beaucoup à tous les quatre Edoui si on peut conclure pendant que les autres vont s'installer je pense que ce qu'il faut dans cette affaire c'est revenir au fond de l'histoire ce que je disais tout à l'heure en rappelant que François Hollande candidat avait dit les fraudeurs les caïds il avait mis tout le monde la république moi président les rattrapera et je voudrais juste raconter une histoire parce que c'était une époque de crise semblable à la nôtre c'était les années 30 parfois ça tourne mal les crises et donc les enjeux démocratiques dont nous venons de parler sont essentiels et aux Etats-Unis quand Roosevelt a été élu et notamment dans son deuxième mandat quand la guerre approchait quand les tensions approchaient et face à la crise il a demandé à son ministre des finances une note sur la fraude et l'évasion fiscale et ce ministre des finances qui s'appelait Morgento écrit ceci année par année les enquêtes sur les rentrées de l'impôt sur le revenu révèlent le combat toujours plus acharné des individus fortunés et des entreprises c'est ça dont vous allez parler maintenant pour ne pas payer leur juste part des dépenses de leur gouvernement bien plus que le juge il cite un juge et dit que les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée les impôts sont le prix à payer pour une société civilisée c'est une phrase très importante qui veut dire en clair et il poursuit que trop de citoyens veulent je le cite la civilisation au rabais il faut se souvenir de ce que ça veut dire là puisque c'est écrit en 1937 trois ans avant la catastrophe européenne et cette idée qu'au fond ce dont nous faisons parler c'est ce qui peut produire au fond déjà le ferment de la barbarie c'est pour ça que le mot civilisation est employé on oublie le bien commun on oublie qu'il y a une solidarité on ne pense qu'à ça on ne pense qu'à l'argent pour l'argent on ne pense qu'à l'enrichissement personnel etc et donc il y a quelque chose là-dedans je pourrais on a cité tout ça sur Mediapart avant de savoir que nous trouverions cette histoire en appelant le pouvoir c'était en septembre à combattre ce que nous appelions la mafia de l'évasion fiscale et certains des invités que tu vas recevoir là dont Antoine Péon Péon notamment sont les auteurs que nous avons cités parce qu'ils ont mis ça le manque à gagner 40 milliards 40 milliards au minimum de manque à gagner par an il n'y a jamais eu autant d'argent dans les paradis fiscaux en avoir financier que depuis la crise 25 500 milliards d'euros 25 000 c'est un chiffre incommensurable qui ne veut rien dire et c'est plus que le PIB réuni réuni des Etats-Unis et du Japon à la fois donc c'est stupéfiant et donc ce ministre des Finances et nous sommes au coeur des enjeux d'aujourd'hui ce ministre des Finances a fait à l'époque tout un rapport sur cette fraude morale il parle d'une fraude morale il dit la réussite de notre système fiscal dépend autant autant d'une bonne administration par le trésor public que de déclarations complètement honnêtes par les contribuables nous sommes en droit d'attendre des gens en placés une moralité plus élevée que celle dévoilée par les déclarations à cette époque et j'ai encore une autre déclaration si nos amis veulent bien s'installer parce que autrement je vais faire un monologue interminable donc venez nous rejoindre parce que voilà pour ne pas jouer les prolongations il manque encore deux autres invités qui doivent nous rejoindre voilà venez installez-vous Thomas Coutreau et Catherine Goddard sont déjà arrivés et Antoine Payon est en train de s'asseoir et Xavier Harrell voilà et alors je termine avant que tu voilà Xavier Harrell avant que tu commences avec 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 Martine Orange je termine en rappelant c'était je l'ai rappelé tout à l'heure sa réélection le discours qui a été le discours phare de ce qu'on a appelé le New Deal faire une dynamique de démocratie radicale sociale le discours fameux discours au Madison Square Garden de Franklin Delano Roosevelt en octobre 1936 il s'en prend écoutez ça parce que vous vous dites quand même nos républicains et nos démocrates ils sont devenus quand même un peu mous un peu tendres Roosevelt n'était pas un révolutionnaire s'en prenant aux vieux ennemis de la paix dont au premier chef je le cite le monopole industriel et financier la spéculation la banque véreuse le leader démocrate poursuit ainsi ils avaient commencé à considérer le gouvernement des Etats-Unis comme un simple appendice à leurs affaires privées nous savons maintenant qu'il est tout aussi dangereux d'être gouverné par l'argent organisé que par le crime organisé que le crime organisé merci beaucoup Edoui c'est Martine Orange qui va venir prendre ta place pour mener ce second plateau avec moi second plateau voilà Martine consacrée à la fraude fiscale donc comme un sport non pas national mais international vous êtes quatre autour de nous pour en parler d'abord notre confrère de La Croix Antoine Payon bonjour vous avez publié ces 600 milliards qui manquent à la France le livre est derrière moi je le montrerai tout à l'heure c'est publié au seuil Catherine Godard bonjour vous vous venez du monde associatif puisque vous avez écrit un manifeste pour le CCFD France Solidaire qui explique comment la fraude fiscale contribue à la ruine des pays du sud c'est à dire qu'il ne touche pas seulement les gouvernements des pays développés mais il a aussi une répercussion vers le sud Xavier Harrell bonsoir pardon excusez-moi je savais que j'allais me tromper Xavier Harrell bonsoir vous êtes auteur de La Grande Évasion c'est publié au lien qui libère c'est sous-titré le vrai scandale des paradis fiscaux et enfin Thomas Coutreau bonsoir vous êtes économiste vous êtes membre d'Attaque vous faites partie de ce collectif qu'on connaît bien à Mediapart qui s'appelle les économistes atterrés et vous vous intéressez vous êtes spécialiste des questions du travail de l'emploi et de la démocratie la première question elle est pour vous Antoine Péon on a commencé à parler de cette nébuleuse de l'évasion fiscale on a parlé d'UBS pourquoi eux c'est-à-dire que pourquoi le journaliste que vous êtes vous vous êtes intéressé à eux tout particulièrement comme si c'était un symbole ou finalement les plus efficaces en la matière alors UBS ce sont les plus efficaces en la matière ce sont des véritables champions dans le monde entier dans le monde entier de l'organisation de la fraude fiscale internationale tout à l'heure j'entendais la citation d'un grand président américain il était question de bandes organisées de crimes organisés c'était la citation de Roosevelt exactement et en l'occurrence un juge d'instruction aujourd'hui travaille depuis avril dernier sur ce que UBS a commis sur le territoire français mais c'est valable dans le monde entier pendant une dizaine d'années et dans les motifs de sa mobilisation il y a la répression potentielle de la fraude fiscale en bandes organisées il s'agit bien de bandes organisées c'est valable pour UBS c'est valable pour beaucoup d'autres banques je dirais presque d'après mes informations presque toutes les autres banques sauf exception et encore on les cherche quand j'ai fait le travail sur UBS on m'a dit que c'était et je l'ai vérifié celle qui faisait le plus d'évasion fiscale en France mais on m'a tout de suite dit qu'elle représentait en flux annuel elle opérait un vingtième de l'évasion fiscale exercée sur le territoire français donc vous imaginez il y a 19 autres parts c'est un sport national international c'est un sport à haut niveau quand on voit les chiffres 600 milliards encore cet après-midi un spécialiste me disait non c'est vraiment au bas mot comment on arrive à ce chiffre en fait c'était ma question parce que ça fait titre comme ça c'est 600 milliards qui manquent à la France comment on arrive à ce chiffre il y a deux méthodes il y a la méthode des économistes et il y a notamment un économiste un jeune économiste de l'école d'économie de Paris qui s'appelle Gabriel Zuckman qui a spécifiquement travaillé et continue de travailler sur les calculs macroéconomiques qui permettent de déduire la part manquante calcul assez compliqué je vais vous épargner sur sa méthode mais elle a été validée par tous ses confrères et il arrive à une moyenne mondiale de 10% des fortunes des ménages qui s'évadent dans les paradis fiscaux et autre méthode la source alors la locale la microéconomie les banquiers qui vous disent eux-mêmes ce qu'ils ont vu ou ce qu'ils ont pratiqué comme évasion fiscale et en faisant l'addition de tout ce qu'ils ont fait les projections qu'ils sont capables de faire j'ai eu la chance de tomber sur le même chiffre le chiffre de l'économiste et les chiffres le chiffre des sources internes à la banque voire des sources judiciaires on arrive alors attention chiffre raisonnable c'est le mot qui est employé à chaque fois par toutes ces sources à 600 milliards d'euros d'avoir c'est le capital qui est planqué dans les paradis fiscaux pour un tiers en gros en Suisse mais il y a aussi le flux annuel il y a le revenu annuel dont une partie d'ailleurs est générée bien sûr par ce capital qui a été validée par une belle commission d'enquête parlementaire sénatoriale qui a rendu son rapport l'été dernier et qui est de l'ordre effectivement de 40-50 milliards d'euros par an c'est ça le budget qui s'évapore chaque année du fait de l'évasion fiscale donc c'est des chiffres absolument considérables oui qu'il faut faire qu'il faut pratiquer enfin pour arriver à ces montants là c'est un business fabuleux c'est un business qui représente 10% du chiffre d'affaires de certaines grandes banques et bien il faut le faire en bande organisée ce qui suppose des dirigeants tous de mèche dans cette affaire j'ai là la note de 2010 qui a été faite par les cadres supérieurs du BS à l'autorité de contrôle prudentiel je peux la montrer tout à l'heure elle fait 10 pages il y a une centaine de noms des organisateurs toute la direction générale de cette banque mais ensuite des commerciaux dans les bureaux régionaux mais ensuite et j'ai la liste ici 120 commerciaux suisses qui viennent sur le territoire français pour venir au contact de cette clientèle hyper riche de sorte à organiser cette affaire c'est la question que j'allais vous poser parce que tout à l'heure ce que racontait le journaliste Omélia Part d'Anne Israël il disait mais UBS envoie en France auprès de petits entrepreneurs de riches particuliers enfin j'imagine que ça touche une population assez variée à part qu'ils ont tous de l'argent au moins 10 millions d'euros au moins 10 millions d'euros voilà j'allais vous demander quel est le ticket d'entrée ce ticket d'entrée en deçà ça n'est pas très intéressant pour les banques en question mais donc là il s'agit vraiment de démarcher c'est vraiment des commerciaux en fait non c'est plus compliqué que ça ils viennent auprès de gens qui sont déjà dans le club qui se fréquentent entre eux et qui d'ailleurs par cooptation se font rentrer dans la bonne affaire vous êtes un très gros commerçant dans une grande ville française votre chiffre d'affaires monte vous rentrez dans la bonne société et bien ceux qui y sont déjà vont vous présenter à un banquier vont vous dire tu sais là il y a une méthode et vous allez être invité dans un château bordelais dans un événement mondain où là vous allez être mis en contact avec un commercial c'est de la cooptation oligarchique exactement c'est un véritable club tel qu'il a été très bien vu par des sociologues célèbres Vincent Charlot voilà on est dans une société ça peut s'analyser sociologiquement c'est transversal d'ailleurs aux opinions politiques ou à ce qui peut être le semblant des opinions politiques je crois qu'actuellement vous êtes bien placé pour le vérifier on a les mêmes chargés d'affaires on a la même banque on a les mêmes fuites ensuite à Singapour et puis surtout on fréquente les mêmes lieux on va en même temps à l'opéra on va dans les mêmes grands restaurants on assiste au même déjeuner littéraire à l'hôtel Crayon voilà c'est une véritable société de cours de ce point de vue là c'est peut-être la signature que nous sommes encore en ancien régime alors justement moi je veux vous poser cette question à tous les quatre en fait nous vivons une période de crise économique la crise maintenant déclarée comme telle dure depuis quatre ans on n'arrête pas de nous dire depuis quatre ans que c'est terminé que ce qui nous a mené à cette catastrophe naturellement les mesures vont être prises est-ce qu'on peut dire que depuis quatre ans sur les paradis fiscaux vraiment les paradis fiscaux et les mécanismes d'évasion fiscale depuis la crise de l'automne 2008 est-ce que quelque chose a changé ? Je peux vous dire ce midi je déjeunais avec des policiers de police judiciaire et du renseignement intérieur qui m'ont dit qu'ils étaient définitivement ou quasiment définitivement découragés par l'évolution des choses ils ont espéré comme beaucoup d'autres qu'il y aurait des réformes de la loi une loi est en cours qui devrait porter des nouveaux procédés de lutte contre l'évasion fiscale un magistrat qui est un spécialiste me disait il y a très peu de temps qu'il y a deux petites choses intéressantes mais que tout le reste n'y est pas ça c'est la loi le ministre du budget après qui vous en avez nous a annoncé très clairement qu'il allait récolter un milliard d'euros supplémentaires du fait de cette extraordinaire nouvelle lutte contre l'évasion fiscale alors que le volume annuel est de l'ordre de 40 à 50 milliards cherchez l'erreur donc pour les spécialistes que ce soit les juges les magistrats ou les policiers aujourd'hui encore ça peut changer nous sommes dans le faire-semblant comme nous l'étions avec M. Severs quand il agitait la liste HSBC on est exactement dans la même situation pour l'échelon national et à l'échelon international alors c'est un peu différent on a aujourd'hui des procédures judiciaires musclées qui ne datent pas d'hier enfin d'aujourd'hui aux Etats-Unis qui produisent quelque chose après il y a plein de questions à poser sur certains paradis fiscaux sous dépendance américaine je pense à l'état de Delaware mais je pense que Xavier Harrell qui est ici entre autres pourra mieux répondre que moi sur ces sujets mais on a une procédure en Allemagne qui commence à être intéressante où d'ailleurs il y a eu presque un peu une autonomie du judiciaire par rapport à un pouvoir politique qui voulait l'empêcher qui voulait se précipiter d'ailleurs à signer un accord d'amnistie fiscale Rubik c'est de l'amnistie fiscale avec la Suisse et bien malgré tout un CD-ROM un DVD-ROM a été acheté est exploité judiciairement des perquisitions phénoménales ont lieu y compris chez des clients il n'est pas impossible qu'en France ça ait lieu aussi mais on est sur un régime peut-être de basse démocratie mais aussi on est sur un régime de bas travail judiciaire en France Thomas Coutreau même question oui on a pu croire un moment pendant quelques mois après l'éclatement de la crise financière en 2008 que la trouille avait été tellement grande dans les milieux dirigeants qu'ils allaient mettre de l'ordre un petit peu dans la maison et limiter les pires dérives et Nicolas Sarkozy a eu cette fameuse phrase après un G20 à Londres les paradis fiscaux c'est fini mais en réalité la trouille est passée assez vite les états ont injecté des milliers de milliards de dollars et d'euros dans la machine pour la faire repartir la spéculation est repartie les banques ont regonflé leurs profits et elles ont retrouvé maintenant un pouvoir politique et économique supérieur à ce qu'elles avaient avant la crise puisqu'elles en ont profité pour se concentrer certaines banques ont fait faillite ont été reprises leurs activités ont été reprises on a maintenant une concentration bancaire et financière accrue par rapport à l'avant crise et donc un pouvoir politique accru pour ces acteurs financiers et de fait on voit bien aujourd'hui qu'il n'y a plus de volonté politique les paradis fiscaux alors en Europe parce que c'est vrai qu'aux Etats-Unis il y a eu une loi qui a été passée qui oblige et qui va obliger à partir de l'année prochaine à une transparence beaucoup plus importante donc l'Europe est plutôt à la traîne par rapport aux Etats-Unis oui alors je crois qu'il y a très clairement un manque de volonté politique spécifique en Europe l'administration américaine a essayé des choses alors sur la réforme financière ça finalement ça s'est dilué la fameuse réforme d'Otfranck qui avait proclamé Obama dans les premiers mois de son mandat a été ensuite vidé de son contenu par les lobbies largement vidé de son contenu par les lobbies bancaires et financiers mais il reste quand même quelques éléments qui ont été posés et qui demeurent intéressants en Europe et on va en avoir une nouvelle illustration avec la réforme bancaire la fameuse soi-disant séparation entre banque d'affaires et banque commerciale et banque de dépôt qui avait été promise par le candidat Hollande dans sa campagne électorale ce qui va être présenté au conseil du ministre la semaine prochaine est totalement dénué de contenu c'est-à-dire l'affaire Cahuzac c'est au-delà du fait qu'effectivement il y a ces phénomènes sociologiques de cooptation au sein des élites et des couches très riches du fameux 1% de l'oligarchie c'est aussi cette interpénétration entre l'oligarchie financière économique et l'oligarchie politique et ça c'est ça qui est particulièrement frappant qu'on voyait déjà dans l'affaire Wörth qu'on voyait déjà avec la nomination de personnes comme Francis Maire ou Christine Lagarde au ministère de l'économie des gens qui venaient directement de la grande industrie des cabinets d'affaires d'avocats il n'y a plus de frontière maintenant entre la haute administration les pouvoirs politiques et le grand capital financier et économique et cet effacement des frontières explique qu'il n'y a pas de volonté politique et ça selon vous c'est une nouveauté qui commence à se voir c'est une nouveauté en tout cas qui est révélée par cette affaire c'est un phénomène qui montait depuis 20 ans avec les privatisations en France par exemple les privatisations dans les années 80-90 et puis l'inter mais c'est un phénomène qui devient vraiment qui saute aux yeux maintenant et qui provoque une multiplication de ces scandales à répétition qui choquent ça choque encore parce que c'est vrai qu'on s'attend quand même à avoir une séparation plus importante entre le pouvoir économique et le pouvoir politique aujourd'hui ils ont fusionné que ce soit un gouvernement de droite ou un gouvernement socialiste on constate les mêmes phénomènes et on nous a expliqué dans le plateau précédent qu'il y avait même eu visiblement un mouvement de solidarité entre les deux titulaires de ce portefeuille ministériel l'un défendant plutôt son prédécesseur et inversement enfin ce qui laisse quand même réveur je voudrais quand même poser la même question à Xavier Arel ça c'est l'édition de poche en Babel c'est-à-dire la collection de poche d'Actes Sud la grande évasion le vrai scandale des paradis fiscaux vous êtes d'accord les Américains ont plutôt on a l'impression pris l'affaire à bras-le-corps plutôt plus et de façon plus efficace que les Européens les paradis fiscaux c'est un petit peu les passagers clandestins de la mondialisation ils vivent sur la bête c'est-à-dire qu'ils vivent de nos impôts ils piquent nos impôts ils piquent des revenus qui sont planqués et ils piquent nos impôts et ils vivent de ça et le seul moyen de lutter contre ça c'est un rapport de force c'est d'engager un rapport de force avec ces territoires qui en général ne sont pas de grands pays et de les faire plier c'est ce qu'ont fait les Etats-Unis c'est ce qu'a fait l'administration Obama ils l'ont fait extrêmement vigoureusement parce qu'il y a l'affaire UBS mais il y en a d'autres et ce qu'ils ont obtenu des banques et de l'Etat suisse c'est qu'ils violent lui-même son secret bancaire c'est-à-dire le secret bancaire c'est quoi ? tout le monde bénéficie du secret bancaire en France personne n'a le droit de consulter mes comptes en banque en dehors de mon banquier de la justice si je suis impliqué dans une affaire de corruption et de l'administration fiscale le secret bancaire à la mode helvète le secret bancaire suisse c'est quoi ? c'est l'impossibilité pour un autre Etat d'avoir des informations sur des comptes ouverts par un Français en Suisse ou pour l'administration Allemagne d'avoir des informations sur des comptes ouverts en Suisse par un Allemand et bien ce secret bancaire est utilisé évidemment pour dissimuler de l'argent et le seul moyen d'obtenir de l'information c'est quand on est dans le cadre d'une affaire de corruption les Américains ont obtenu que les Suisses fournissent ces comptes en banque concernant des dizaines de milliers c'est-à-dire des dizaines de milliers de contribuables américains qui étaient concernés et les Suisses ont accepté de fournir 4500 noms de contribuables américains ce qui a été une brèche énorme dans le secret bancaire suisse quand on est en Suisse les banquiers sont un peu terrorisés il y a un vrai débat en Suisse aujourd'hui entre ceux qui pensent qu'on peut sortir de ce système et ceux qui essayent de protéger au maximum mais quand on est dans un rapport de force extrêmement forte qui était de dire qu'est-ce qu'on dit les Américains ils ont dit écoutez très bien soit UBS fournit ces noms soit nous ôtons la licence dont dispose UBS aux Etats-Unis donc UBS ne pourra plus exercer aux Etats-Unis vous imaginez ce que c'est que pour une banque une grande banque internationale ne pas avoir d'implantation aux Etats-Unis ils sont rentrés dans un bras de fer et la Suisse a plié UBS a plié donc c'est uniquement lorsqu'on est dans un rapport de force extrêmement fort que l'on peut faire plier la Suisse ou fortiori des Etats encore plus petits comme Jersey Caïman etc en Europe effectivement il n'y a pas de volonté politique de faire plier la Suisse il n'y a pas de volonté pourquoi est-ce qu'on ne fait pas exactement la même chose les Américains sont allés beaucoup plus loin ils ont obtenu de la Suisse et de ces banques qu'elles publient les noms de leurs collaborateurs qui ont aidé des contribuables américains à frauder le fisc américain le résultat est extraordinaire pour les Suisses c'est absolument horrible pendant des années vous avez une banque qui vous a protégé qui vous a couvert votre hiérarchie allez-y c'est bon tu peux faire venir de l'argent le plan qui est ici moi je te couvre et puis au bout de 10 ans 15 ans les noms sont balancés la justice américaine ça veut dire quoi ? ça veut dire que ces dizaines de milliers d'employés qui ont travaillé pour ces banques pendant des années à faire à organiser de l'évasion fiscale à la grande échelle aujourd'hui ils ne peuvent plus aller aux Etats-Unis ils sont prisonniers de leur pays c'est absolument horrible quand on regarde ça du côté suisse du côté américain c'est extrêmement malin parce qu'aujourd'hui des banquiers suisses vont se mettre à réfléchir à oui est-ce que je suis vraiment couvert par ma hiérarchie ? bon mais pourquoi ? c'est pas parce qu'on est rentré dans une procédure très technocratique comme on s'installe aujourd'hui en Europe aujourd'hui on a demandé à l'OCDE de réfléchir à mettre en place des procédures à signer des accords des échanges d'informations dont on a pu voir lorsqu'ils ont été mis en test de grandeur nature que ça ne fonctionnait pas la France a signé un accord d'échange d'informations avec la Suisse normalement aujourd'hui si la France a des soupçons sur un contribuable français pas des soupçons de corruption ou de blanchiment mais des soupçons d'évasion fiscale elle fait une demande à la Suisse et normalement la Suisse doit lui donner des informations et bien Valérie Pécresse lorsqu'elle était ministre du budget a fait un essai de grandeur nature elle a donné elle a fait une demande concernant 230 contribuables français et bien le résultat est absolument terrifiant c'est à dire qu'ils ont eu trentaine de réponses et pour la plupart c'était des réponses où les informations qui sont revenues étaient contenues dans la question qui était posée par l'administration française donc dans les faits ça ne fonctionne pas tant que ce rapport de force n'a pas été installé et qu'on n'a pas expliqué à la Suisse ou à d'autres territoires le Liechtenstein le Luxembourg qu'on en a marre de leurs pratiques que leurs pratiques sont déloyales qu'ils vivent de notre argent de nos impôts et bien on n'arrivera à rien on rentrera dans des procédures extrêmement technocratiques très long où il faut que tout le monde soit d'accord et où les Suisses le Luxembourg ou l'Autriche vont vous expliquer que très bien on est prêt à abandonner le secret bancaire si les autres le font et si les autres on n'arrive à rien le seul moyen c'est de faire pression sur ces pays de façon très très ferme Catherine Gaudard ça veut dire qu'il faut que nous-mêmes nous fassions pression sur nos gouvernements pour qu'eux-mêmes instaurent un rapport de force si je comprends bien la démonstration pour que quelque chose bouge et que quelque chose change absolument d'abord parce que cette question d'évasion fiscale c'est un enjeu de démocratie c'est un enjeu de justice sociale l'injustice est criante quand on regarde cette situation ou des contribuables ou des grandes entreprises parce que là on parle au coeur de l'évasion fiscale il y a la question des multinationales et aujourd'hui le système fiscal international n'est pas du tout adapté il est complètement obsolète par rapport à la réalité de l'économie internationale et notamment de ces entreprises multinationales et si les citoyens ne réclament pas justice ne réclament pas la transparence nécessaire pour que la fiscalité s'applique réellement à ces entreprises multinationales on est dépossédé nous citoyens du nord mais les citoyens du sud également d'une répartition juste équitable de toutes les richesses créées sur un territoire quand vous parlez des multinationales vous pensez aux affaires google starbucks on parle beaucoup de ces multinationales en Europe parce qu'elles ont été montrées du doigt en Angleterre d'ailleurs elles y sont très sensibles puisque certaines ont décidé que bien qu'elles n'aient pas payées d'impôts depuis des années maintenant elles allaient le faire donc c'est quand même une reconnaissance du fait qu'elles étaient en tort mais il y a aussi des multinationales qui exploitent des ressources naturelles gazières, minières, pétrolières dans beaucoup de pays du sud et qui ne payent pas d'impôts dans ces pays et c'est ça que nous dénonçons au CCF du Terre solidaire c'est qu'on parle beaucoup de l'évasion fiscale ici et de l'enjeu que ça représente comme perte pour nos états et donc comme perte aussi de capacité à mettre en place des politiques publiques les 20 milliards d'euros d'évasion fiscale internationale des entreprises multinationales en France c'est un tiers du budget de l'état pour l'éducation par exemple mais on parle beaucoup moins et nous c'est ce que l'on met en avant de cet impact dans les pays du sud du fait que ça représente 125 milliards d'euros chaque année pour les pays du sud c'est autant de ressources que les pays ne peuvent pas investir dans leur développement dans leur politique agricole sociale ils n'ont pas de rentrée fiscale voilà eux n'ont pas ou très peu de rentrée fiscale on a des exemples qu'on cite régulièrement Exxon qui au Chili pendant 23 ans a exploité une mine l'a déclaré déficitaire n'a donc pas payé d'impôts pendant 23 ans et l'a revendu à 16 fois le prix d'achat donc elle était quand même productive et Total ils paient leurs taxes dans les pays étrangers pour parler d'une grande entreprise et multinationale le problème justement c'est qu'aujourd'hui je vous le disais la réalité de la politique fiscale internationale n'est pas adaptée à la réalité des entreprises une entreprise multinationale comme Total publie des comptes consolidés et donc paye des impôts et effectivement Total paye des impôts simplement on ne sait pas si Total a bien payé les impôts là où Total avait créé de la richesse et le problème il est là c'est-à-dire que les multinationales peuvent très facilement localiser leurs profits dans les paradis fiscaux et donc échapper aux impôts voilà et donc c'est une des demandes que l'on pousse c'est exiger la transparence comptable pays par pays donc ça c'est ce que l'on pousse au niveau français au niveau international il y a un réseau international d'organisation de la société civile pour la justice fiscale qui pousse cette proposition depuis des années et elle avait été entendue auprès du G20 on n'a pas réussi à obtenir que cette mesure de transparence fiscale comptable pays par pays soit mise en oeuvre le problème des dispositifs internationaux dont on parle depuis tout à l'heure c'est qu'ils sont centrés sur les paradis fiscaux et sur les échanges d'informations entre administrations fiscales donc on ne s'attaque pas à la vraie raison on ne s'attaque pas aux utilisateurs on ne demande pas directement aux utilisateurs de donner ces informations or ce sont les mieux placés pour les donner ce sont les mieux placés pour donner ces informations sur ce qu'ils font dans chacun des pays Martine Orange je voulais revenir sur la volonté politique en Europe est-ce que aussi ça n'est pas lié c'est à vous de nous le dire aussi à l'architecture la façon dont est construite l'Europe c'est-à-dire grosso modo en interdisant tout contrôle de capital et tout contrôle de flux financier au sein même de l'Europe en permettant à des pays qui maintenant commencent même à être dénoncés par le commissaire européen sur les problèmes de fiscalité le Luxembourg et l'Autriche qui obloquent absolument tout avancé si je puis dire dans le contrôle de l'évasion fiscale de la fraude fiscale est-ce que ce n'est pas notre architecture même qui est en cause au-delà de la volonté politique alors qu'est-ce qui se tient c'est la volonté politique ou c'est l'architecture sur les questions fiscales il y a une réponse assez simple c'est que sur les questions fiscales l'Union Européenne pour faire avancer et harmoniser les choses d'un point de vue fiscal il faut l'unanimité c'est-à-dire qu'il faut que les 27 pays soient d'accord sans cela on ne peut pas harmoniser quoi que ce soit dans le domaine de la fiscalité donc depuis depuis que l'Union Européenne existe depuis que l'Union Européenne avance et bien sur toutes ces questions qui sont quand on se rend compte aujourd'hui qu'elles sont absolument fondamentales et bien rien ne se passe parce qu'il y a toujours un pays qui aura intérêt à ce que ça ne bouge pas si on dit par exemple qu'il ne faut pas que le taux d'imposition sur les bénéfices des entreprises ne soit trop bas et qu'il faudrait l'harmoniser au sein de l'Union Européenne et bien vous avez l'Irlande qui attire sur son territoire tout un tas de multinationales parce que le taux d'imposition sur les bénéfices est de 12% seulement va bloquer si la question du secret bancaire de la levée de la levée de l'Irlande c'est l'Autriche Luxembourg on aurait pu dire apparemment il y a eu des pressions très fortes pour que l'Irlande remonte parce qu'on a quand même l'Union Européenne a sauvé l'Irlande d'une certaine façon en lui mettant beaucoup d'argent il y a eu des pressions mais l'Irlande n'a pas cédé et là je pense qu'on a perdu une belle occasion de faire bouger l'Irlande sur ce sujet mais le Luxembourg par exemple qui est un paradis fiscal qui là pour le coup est au sein de l'Union Européenne le président de l'Eurogroupe depuis 15 ans c'est Jean-Claude Juncker qui joue un double jeu absolument extraordinaire juste pour mémoire quand l'affaire le scandale UBS et l'Echenstein éclate concernant les Etats-Unis en 2008-2009 et qu'un certain nombre de grands pays notamment l'Allemagne et la France disent il va falloir renégocier la directive épargne qui permet de récolter enfin de taxer les capitaux qui sont dans d'autres pays parce que c'est une vraie passoire etc. là Juncker a eu cette phrase extraordinaire nous sommes repartis pour 10 ans de débats passionnants donc en gros le président de l'Eurogroupe disait de toute façon ne vous attendez à rien nous on va jouer la montre pendant 10 ans 15 ans la directive épargne qui est une passoire ça ne fonctionne pas et on va jouer à nouveau la montre mais en même temps c'est pas très étonnant qu'ils ne soient pas prêts de renoncer à leur spécialité enfin que on les encourage ouvertement quand on localise le mécanisme européen de stabilité qui est le fond qui va servir de garantie aux états européens qu'on le localise au Luxembourg ça veut dire qu'on officialise enfin on donne toute légitimité on explique que voilà le Luxembourg c'est l'endroit où l'Europe doit placer ses capitaux c'est officiel il n'y a aucune volonté il n'y a vraiment aucune volonté politique de lutter en quoi que ce soit contre l'exceptionnalité du Luxembourg je crois ça place la discussion peut-être sur un autre plan parce que là c'est une discussion entre gens qui parlent dans le cadre du respect de la loi de la négociation diplomatique de l'évolution d'un grand rêve qui est celui de l'Europe mais en réalité le vrai problème il est en deçà il est dans la question de la corruption tout à l'heure cette porosité que vous décriviez entre des patrons de grands groupes et du personnel politique et souvent d'ailleurs des hauts fonctionnaires on voit une circulation un pantouflage dans tous les sens d'une même catégorie de personnes qui se remettent la légion d'honneur en se tutoyant qui deviennent présidents c'est le cas actuellement pour UBS de grands groupes bancaires qui repassent au conseil d'état comment voulez-vous que ce qu'on appelle pudiquement le conflit d'intérêt puisse motiver des personnes qui sont dans le conflit d'intérêt jusqu'au coup voire dans la corruption caractérisée à modifier les lois déjà de leur propre pays à appliquer celles qui existent il y a un arsenal judiciaire potentiel considérable qui n'est jamais mis en oeuvre parce que tout simplement ils sont corrompus ou dans le conflit d'intérêt alors au niveau européen n'en parlons pas le symbole du Luxembourg vient d'être dit par exemple pourquoi on ne s'interroge pas sur le fait que le procureur de Paris le parquet n'ait pas déjà lancé une enquête préliminaire sur l'éventuelle évasion fiscale opérée par monsieur Cahuzac alors qu'il en a le pouvoir la jurisprudence cour de cassation fait qu'aujourd'hui il n'y a pas besoin d'une plainte du ministre du budget il n'y a pas besoin d'un quelconque feu vert de l'administration et du gouvernement c'est bien parce qu'il y a un problème au parquet de Paris ça fait des années que tout le monde le dit tous les magistrats disent il n'y a plus de justice réelle au parquet de Paris qui est le procureur de Paris aujourd'hui c'est le même qu'il y a un an c'est le même qu'il y a deux ans pourquoi pourquoi celui qui notoirement a enterré toutes les grandes affaires de corruption les grandes affaires de criminalité financière est toujours le même juste une question Antoine est-ce que excuse-moi Martin il y a quand même là une explication qui aujourd'hui devient à mon avis cruciale gravissime parce que ce sont les fondements même de la république et de la démocratie qui sont atteints comme à un niveau on en a connu déjà mais à un niveau exceptionnel au point d'un découragement voire d'une démission de tous ceux qui sont garants en tant que fonctionnaires de la justice et de la police moi j'en suis le témoin je le vois tous les jours j'ai entendu ce midi que aujourd'hui dans le corps des officiers de police parmi les plus honnêtes ils se disent on va débrouiller nos affaires nous-mêmes parce que notre hiérarchie s'arrange avec la loi on en est là et c'est quand même le vrai facteur de l'injustice fiscale et de l'injustice sociale y compris quand il s'agit des pays en développement tout le monde sait que la corruption française que la mafia française a ses ramifications où ça ? en France-Afrique on peut loger les gens qui sont les gestionnaires des jeux les machines à sous qui font couler beaucoup de sang actuellement en Corse ils sont où ? en Afrique ils participent au circuit de blanchiment je suis en train de travailler sur une affaire extraordinaire où UBS est encore présente c'est l'exploitation des forêts tropicales à mort le blanchiment des certifications soi-disant écologiques pour là encore des milliards de dollars et ce sont les mêmes circuits qui nous font remonter la cocaïne qui nous font les trafics d'armes la gestion des machines à sous c'est ça le fond du problème aujourd'hui les 600 milliards d'euros au bas mot c'est le fruit de la corruption c'est pas le fruit d'un problème légal ou réglementaire d'une discussion diplomatique entre états civilisés de cette vieille Europe pas du tout c'est un problème de corruption vous êtes d'accord avec la vision d'Antoine ? un peu dramatique excusez-moi vous pensez que les choses en sont là ? la corruption c'est au coeur aujourd'hui des pays émergents en tout cas des pays émergents y compris des dirigeants d'un grand nombre de pays du sud c'est vrai on l'a dénoncé à travers le rapport sur les biens mal acquis qui couvrait non seulement les pays d'Afrique mais aussi d'Asie d'Amérique latine c'est pas propre à l'Afrique on n'est pas du tout beaucoup d'affaires en Amérique exactement et les complicités ce que l'on dénonçait à travers ce rapport bien mal acquis c'était les complicités des dirigeants politiques ou économiques occidentaux dans cette corruption et cette corruption passe par les paradis fiscaux bien entendu après l'argent de la corruption n'est pas le volume le plus important pour nous à nouveau c'est vraiment l'évasion fiscale des entreprises multinationales qui pèse un poids beaucoup plus lourd parce que c'est toute l'économie mondiale c'est toute l'économie mondiale qui est complètement truquée les paradis fiscaux font l'objet de miroirs déformants toute l'évasion fiscale ça nous donne un regard sur l'économie qui n'est pas du tout la réalité de cette économie sauf que cette évasion n'est pas possible à organiser s'il n'y a pas de la corruption évidemment mais je voudrais revenir sur la question des listes de paradis fiscaux et des dispositifs qui ont été si on prend le cas de la France la France est dotée d'une liste de paradis fiscaux mais la France non plus ne reconnaît pas qu'il y a des pays européens dans les paradis fiscaux donc déjà c'est exclu et dans cette liste de paradis fiscaux François Hollande qui s'était engagé à défendre pendant sa campagne présidentielle qui s'était engagé à défendre la question de la mesure de transparence comptable pays par pays aujourd'hui n'en parle plus M. Cahuzac d'ailleurs on l'a dit tout à l'heure M. Cahuzac a tout à fait balayé de la main cette mesure en disant que c'était une obsession de la société civile et que ça n'avait aucun intérêt mais même M. François Hollande ne parle plus de revoir la liste ne parle pas ne dit pas qu'il faut revoir cette liste de paradis fiscaux qui est vide aujourd'hui il y a 12 territoires qui se battent en duel qui ne représentent rien en termes de volume d'évasion fiscale il n'y a pas Luxembourg il n'y a pas Man il n'y a pas Garnet voilà en fait pour être exclu de la liste pour être exclu de la liste il suffit pour un territoire d'avoir passé 12 accords d'échange d'informations avec un certain nombre avec 12 pays y compris la France mais comme on le disait tout à l'heure ces accords d'échange d'informations ne concrétisent pas forcément un échange d'informations il suffit de passer à un accord après on n'est pas obligé de répondre aux questions juste pour dire que Monaco est sorti de cette fameuse liste en signant 12 accords dont 10 avec d'autres paradis fiscaux c'est à dire que Monaco a signé des accords d'échange d'informations avec Liechtenstein avec la Suisse avec le Venefou avec le Venefou voilà donc déjà il faudrait revoir cette liste donc là encore il y a une absence totale de volonté politique tout à fait parce que c'est sur cette liste que tous les dispositifs français de lutte contre la fraude ou l'évasion fiscale internationale s'appuient se reposent question à l'économiste quand même sans les paradis fiscaux ou des paradis fiscaux disons plus attaqués et plus contestés comment les mécanismes de transmission les circuits de la finance fonctionneraient-ils quel coût ça porterait si on s'attaquait vraiment aux paradis fiscaux on sait que déjà c'est pas seulement la finance c'est le commerce le commerce même le commerce de marchandises et de services plus de la moitié du commerce international passe par les paradis fiscaux ce sont les chiffres officiels donc c'est pas seulement la finance qui profite des paradis fiscaux pour localiser ses profits et pour faire de l'optimisation voire de l'évasion fiscale donc manifestement une lutte résolue contre les paradis fiscaux aurait un impact massif sur la profitabilité pas seulement du secteur financier mais de l'ensemble des économies de la planète donc on peut penser sur l'investissement et donc sur l'emploi alors ça aurait des effets massifs sur les profits la corrélation entre les profits et l'investissement reste à démontrer qui a été au cœur des politiques néolibérales depuis le début des années 80 elle est totalement infirmée non seulement elle reste à démontrer mais elle est totalement infirmée par les faits c'est-à-dire que les profits ont été rétablis depuis une dizaine d'années à un niveau historique extrêmement élevé les rentabilités financières de l'ordre de les fameux 15% sur capitaux propres par an et on maintient cette rentabilité extraordinairement élevée dans cette période de crise aujourd'hui pour les grands groupes je ne parle pas des PME du tissu des sous-traitants qui eux sont pressurés et n'ont pas du tout ce niveau de rentabilité mais pour les grands groupes financiers on maintient des niveaux de rentabilité extraordinairement élevés en pleine période de crise de marasme grâce en grande partie à ces mécanismes et ce n'est pas du tout de l'argent qui va vers l'investissement ni vers l'emploi c'est de l'argent qui circule dans la sphère financière qui va nourrir des bulles financières qui vont régulièrement éclater donc on est dans une économie qui marche sur la tête et de l'hyper richesse et de l'hyper richesse il faut regarder quand même la croissance des revenus et des patrimoines des gens qui sont à la tête de ces grands groupes et qui eux se servent en dividende c'est ça aussi c'est-à-dire que ce profit qui est mis à l'abri des paradis fiscaux ne profite en aucun cas à l'investissement au contraire il est souvent fait sur ce qu'on appelle des dégraissages d'effectifs la grande méthode c'est de réduire les coûts pour faire ces profits donc au contraire ça a même un effet pervers sur l'économie mais en tout cas ce qu'on voit au niveau sociologique économique et sociologique c'est que la pauvreté est en train de s'étendre c'est la fameuse société en sablier prophétisée il y a déjà 30 ans par un économiste écologiste mais aujourd'hui on l'a sous les yeux mais une hyper richesse considérable et qui se nourrit de ça et qui n'est fait que pour son auto-satisfaction pas du tout pour le service au public alors on a vu la Grèce enfin un journaliste grec a publié dernièrement une liste HSBC qui lui avait été transmise par Madame Lagarde des évadés fiscaux en Grèce puisque c'est un des problèmes de la Grèce c'est pas le seul mais ça participe au problème il a été menacé par la justice et puis on a dit que c'était absolument intolérable seulement il y a une petite chose c'est que le gouvernement espagnol semble penser que lui aussi il va dans cette pleine période d'austérité publier la liste des évadés fiscaux telles qu'il la connaît est-ce que ça peut commencer à faire bouger les choses alors ces questions sont très complexes vous savez d'ailleurs que celui qui est à l'origine de la liste HSBC est en prison en Espagne justement pour avoir violé le secret bancaire suisse oui c'est quand même ça qui est extraordinaire après la transmission de cette liste elle est extrêmement complexe elle a été caviardée elle est à géométrie variable le seul pour lequel en qui on peut avoir confiance c'est voilà un magistrat j'ai eu 8000 noms on peut le croire sur parole tous ceux qui suivent en amont enfin tous ceux qui sont en amont ou en aval prudence moi ce que j'ai vu quand même sur le cadre HSBC c'est que cette liste tronquée a été agitée par un ministre du budget précédent et que ça a fait capoter des procédures judiciaires et ça a même fait capoter peut-être une loi ça a permis par une jurisprudence de faire en sorte que les gens qui se chargent de la police et de la justice en ces matières ne peuvent plus agir ne peuvent plus faire de perquisition pour motif de fraude fiscale et donc toute cette agitation médiatique comme celle qu'on voit cette semaine sur la question de l'exil fiscal à propos d'Obelix et bien ça c'est des paravents ce sont des marionnettes qu'on agite pour ne pas traiter les questions de fond et ça entraîne d'ailleurs malheureusement quelques parlementaires qui se disent maintenant il va falloir retirer la nationalité française mais et qui disent qu'ils vont lancer une enquête parlementaire à l'Assemblée nationale alors que des confrères à eux avant eux ont décidé de faire une information parlementaire sur l'évasion fiscale pas sur les quelques clowns qui vont et viennent et qui finalement ne représentent pas grand chose est-ce que vous êtes tous d'accord là-dessus que l'exil fiscal parce que là vous décrivez ça non seulement comme une mascarade mais comme un paravent qui sert justement de masquer dans un spectacle médiatique j'ai bien compris encore ce soir à France Inter je vais pas les citer sur le sujet où c'est de la blague et d'entérer des procédures pénales si vous voulez avoir un plateau médiatique sur l'évasion fiscale il faut qu'il y ait un évadé fiscal dans la journée moi j'en fais l'expérience j'ai un livre qui s'appelle la grande évasion moi on m'appelle à chaque fois quelqu'un qui part en Suisse ou en Belgique ah on organise un plateau monsieur Harrell est-ce que vous pourriez venir nous parler de l'évasion fiscale voilà donc je veux dire effectivement le débat est complètement tronqué on a besoin de figures comme ça pour parler de ces questions les vraies questions elles ne sont pas abordées donc l'exil fiscal n'est pas une vraie question non parce que déjà on ne sait pas combien de gens sont installés en France sauf que si ça vient quand un gouvernement agite un truc et dit je vais publier la liste et les noms des évadés fiscaux c'est qu'on sent bien qu'il y a aussi une pression de la population qui dit c'est insupportable à un moment c'est insupportable désolé de te contredire sur ce point à chaque fois qu'il y a alors un gouvernement quand il le dit il ne le fait pas on a eu le cas avec monsieur Verst il l'a agité il n'a même pas cité le nom de la banque et puis finalement on n'a rien vu et puis on sait maintenant très bien que c'était de façon justement à créer un contre-feu à des procédures judiciaires les gens qu'on va éventuellement dénoncer et ce sont à ce moment là des journalistes qui le font ils ne craignent pas grand chose parce que ce n'est pas de la révélation par la presse qu'on a quoi que ce soit à craindre on ne craint même pas le juge parce qu'aujourd'hui quand on est pris dans ce genre d'affaires et bien on a éventuellement des peines de prison avec sursis qui ne sont jamais appliquées donc en réalité ce n'est pas ça qui changera quoi que ce soit dans la donne c'est le fait qu'il puisse y avoir un véritable travail judiciaire et qui aboutisse à des sanctions véritables c'est ça qui changera la donne il faut pour ça que juges policiers l'ensemble des gens qui sont compétents en la matière puissent travailler efficacement et avec du résultat aujourd'hui ça je te l'ai dit tout à l'heure cette question du procureur de Paris qui aujourd'hui encore comme autrefois n'agit pas ça ça serait beaucoup plus beaucoup plus efficace du point de vue de l'arrêt de l'évasion fiscale que le procureur puisse agir que des juges d'instruction pas un seul comme aujourd'hui Guillaume Daïef puisse instruire pas seulement UBS Crédit Suisse allez on va donner des noms on a parlé beaucoup pour une banque française de BNP à Paribas sur certains faits qui sont de notoriété publique où sont les instructions ou les informations judiciaires zéro c'est plutôt ça qui pose problème dans le fait d'empêcher le phénomène et dans le même temps les banques augmentent leur présence et leur filiale dans les paradis fiscaux absolument parce que ça c'est aussi quelque chose qu'on a vu c'est à dire que toutes les banques il n'y en a aucune qui a fermé Xavier dans les paradis fiscaux elles n'ont fermé aucune de leurs filiales et quand on à part BNP c'est au Panama c'est ça mais par contre à deux immeubles à Jersey pour faire du trust à longueur de journée donc il y a le secret bancaire mais il y a aussi le trust qui est une autre façon de fabriquer de l'opacité dans cette lutte contre l'évasion fiscale qui est très médiatique sur certains cas emblématiques qui certainement sont pertinents aussi mais le gouvernement français passe à côté d'occasions majeures et c'est ça qu'on peut lui reprocher c'est à dire que on a parlé de la loi FATCA tout à l'heure la loi FATCA des Etats-Unis les Etats-Unis se sont eux engagés sérieusement sur la voie de la lutte contre l'évasion fiscale ils ont exigé par cette loi FATCA que toutes les banques tous les intermédiaires financiers qui voulaient travailler sur le territoire américain devaient rentrer dans un système d'échange d'informations automatique avec les Etats-Unis sur les comptes de tous les administrés américains de tous les contribuables américains pourquoi est-ce qu'on n'essaye pas de pousser la même législation au niveau européen la France pourrait tout à fait s'emparer de cela être le leader et proposer une FATCA européenne on tape à côté de la cible on n'est pas obligé les américains avancent tout seuls avec leur FATCA on peut tout à fait la mettre en avant c'est très amusant ce gouvernement quand il était dans l'opposition a passé son temps à taper sur Sarkozy en disant qu'il ne faisait que des moulinets etc où est ce gouvernement où est l'Elysée sur les questions d'évasion fiscale et de lutte contre les paradis fiscaux ils sont totalement absents ça ne fait pas partie de leurs priorités ils ne sont non plus pas quand on dit dans certains journaux d'hier que l'Europe est en train de récupérer du pouvoir sur ces banques après le dernier Conseil européen je pose la question la réponse est-ce qu'il s'agit de poudre aux yeux ? il s'agit simplement de centraliser la surveillance bancaire au niveau de la Banque Centrale Européenne ce qui en soi n'est d'ailleurs n'est pas absurde mais ça ne veut pas du tout dire que la volonté politique de normaliser les opérations des banques dans les paradis fiscaux va grandir pour autant il y a un chiffre qui m'a frappé qu'avancent nos amis du syndicat national unifié des impôts c'est la rentabilité du fonctionnaire du contrôle fiscal un fonctionnaire du contrôle fiscal rapporte 2,3 millions par an à son administration c'est-à-dire évidemment plus que tout son salaire au cours et toutes ses retraites même s'il vit 150 ans et donc 2,3 millions par an le produit d'un seul contrôleur du fisc donc pourquoi est-ce qu'on est obstinément toujours au même nombre de contrôleurs et d'inspecteurs des impôts depuis 20 ans il y a toujours 500 pardon 5000 inspecteurs et contrôleurs des impôts ça n'a pas augmenté alors que la rentabilité de cet investissement pour l'administration est considérable logiquement si l'administration était rationnelle sur un plan économique elle devrait recruter des fonctionnaires du contrôle fiscal jusqu'au moment où le salaire du dernier embauché égalerait le rapport les rentrées fiscales qui permettraient ça c'est la rationalité économique c'est ce qu'on nous explique dans les manuels de microéconomie or on en est très très loin donc il y a encore de la marge pour embaucher quelques milliers de fonctionnaires au contrôle fiscal pour faire mais ça rapporte le contrôle fiscal rapporte plus de 15 milliards par an en redressement en redressement fiscaux c'est loin c'est loin d'être négligeable ce sont des sommes considérables qu'on pourrait augmenter très facilement c'est même un des services qui a été largement touché par la RGVP et justement par la suppression d'emplois ah oui donc ça a plutôt blessé c'est plutôt une augmentation du personnel le nombre de contrôleurs à proprement parler de contrôleurs et d'inspecteurs des impôts est resté stable c'est vrai que dans les services périphériques du service de logistique ça a beaucoup diminué donc encore un mot la question du contrôle prudentiel qui maintenant va passer à l'échelon européen c'est tout simplement une dilution de quelque chose qui ne fonctionnait déjà pas le contrôle prudentiel en France ça s'appelle l'autorité de contrôle prudentiel c'est la Banque de France c'est un organe de la Banque de France cet organe là est un étouffoir de tout ce qui peut être signalé par des gens qui constatent au sein des banques des malversations ça a été exactement le cas chez UBS il a fallu qu'en 2010 un collectif de cadres supérieurs fasse une note de 10 pages adressée à la chef de l'inspectrice de l'ACP pour qu'elle commence à s'émouvoir parce que ça fuitait dans la presse les signalements des faits étaient déjà faits depuis plus de 2 ans et il a fallu que ça arrive au parquet pour qu'on fasse une enquête préliminaire qui est encore un autre étouffoir et finalement seulement un juge d'instruction en avril 2012 donc ces contrôles prudentiels qui sont au sein des banques Banque de France Banque nationale et peut-être maintenant une banque européenne ça ne va être que le même système de gens qui se contrôlent eux-mêmes On s'ajemine vers la conclusion Martine tu voulais parler des dernières recommandations du FMI Oui Le FMI on connaît c'est quand même une institution qui a prôné quand même une grande libération de tout depuis plus de 30 ans et là elle a fait brusquement une volte-face la semaine dernière dont on a beaucoup parlé c'est que le FMI préconisait que oui en cas de grandes difficultés d'instabilité financière il était de bon ton et d'évasion de toutes sortes de capitaux il était bon ton finalement de pouvoir reconsidérer de remettre un contrôle des capitaux quand même sur les pays parce que tout part de là quand même tout part de là c'est à dire qu'il n'y a plus de contrôle des capitaux qui est organisé alors c'est quoi c'est un moment de panique c'est une vraie remise en cause Thomas Coutreau Le FMI a un peu assoupli sa doctrine sur le fait que la libéralisation des mouvements de capitaux est toujours et partout l'optimum le paradis sur terre etc donc ils ont admis que certains pays comme l'avait fait la Thaïlande à un moment comme l'a fait le Brésil ou le Chili plus récemment ont raison des fois de mettre des taxes de mettre des contrôles surtout des taxes pour limiter les mouvements spéculatifs qui déstabilisent les monnaies donc là-dessus ils ont effectivement un peu un peu assoupli leur doctrine de là à dire qu'ils vont revenir sur le dogme de la libre circulation des capitaux certainement pas parce que là c'est vraiment là qu'est la clé de voûte du pouvoir des marchés financiers au niveau international et de tout ce système de recyclage de localisation de l'argent dans les paradis fiscaux ça repose la clé de voûte c'est la liberté de circulation des capitaux donc évidemment tant qu'on ne reviendra pas sur ce dogme on n'arrivera pas à sortir de la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui mais en même temps c'est ce dogme c'est cette règle qui donne tout son pouvoir social à l'industrie financière aux banques aux fonds d'investissement aux fonds spéculatifs c'est ça qui leur permet de tenir les états sous leur coupe d'une certaine façon comme on le voit aujourd'hui dans la crise européenne et donc avec l'assentiment des élites politiques comme je le disais tout à l'heure donc effectivement là c'est vraiment uniquement une insurrection citoyenne c'est-à-dire un grand ras-le-bol des électeurs des citoyens des mouvements sociaux qui peut mettre un terme à cette situation on ne va pas faire confiance au stade actuel aux élites politiques pour réformer d'elles-mêmes ce dogme ne changera pas tout seul pour ces recommandations du FMI ou pas merci infiniment à tous les quatre merci à Martine Orange d'avoir animé ce second plateau de ce grand direct avec moi on se retrouvera en janvier je n'ai pas encore la date à moins que Edoui me la hurle il est en train de regarder sur un agenda papier je le dénonce voilà pour savoir le prochain rendez-vous dans cette rédaction la grande soirée médiapart le prochain live ça aura lieu le 25 janvier je vous rappelle que tous les contenus du journal sont gratuits jusqu'à minuit et que pour trois mois d'abonnement jusqu'à minuit c'est 9 euros et c'est vraiment pas cher merci infiniment à tous on se voit au mois de janvier au revoir